Ce qu'on vit ensemble, je trouve ça tout le temps fun, je trouve ça beau. Je viens de vivre ça avec tous les gens qu'on aime. Je suis comme dans ma tête, c'est une recette magique pour une journée parfaite, tu sais. Moi, je ne voulais pas que ce soit public pour créer un show. Moi, à 12-13 ans, c'était MSN. MSN, en moins, t'as envoyé des Wills. Jusqu'à 15 ans. L'audace de ce gars-là. On ne se fera pas de cachette sur le podcast Entre elle et lui à chaque lundi 18h. Hey, welcome back, mes petits minous, au podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. You Know The Vibes, à chaque lundi 18h, on est au rendez-vous avec vous. Désolé, le petit lapsus, je commence à être un peu chaud. Je vais vous l'avouer, on vient de tourner un podcast. Avec deux de mes amis, Slalom Ben Gouffa et Danique Martineau. Son nom, ce n'est pas Slalom. Salomé Ben Gouffa, désolé, c'est parce que j'ai du plaisir avec ces gens qui sont merveilleux. On les a reçus aujourd'hui. Premièrement, Frank the Draper à l'appareil, on va revenir là-dessus. Et Anne-Maurice à la co-animation. Comment tu vas, Anne-Ma ? Ça va super bien. Toi ? Ça va bien, tabarnak. Je suis à Montréal depuis une couple de jours. Je suis complètement installé chez nous et je me sens complètement Montréalais. Écoute, c'est great. J'avais une anxiété quand j'étais à Québec à cause que je faisais la route. Je pense que j'en avais parlé sur un autre podcast, vous irez voir ça. Je pense que c'est dans le podcast avec Sonia Van Chasher et Marco. Son... Quel homme, Marco ? Est-ce que c'est tabarnak ? By the way. Puis toute cette anxiété-là a disparu du fait de faire la route. C'est clair. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sens right on the spot. Niveau business, mais au niveau comme... Je suis plus tout seul. Mon cours est parti pendant une semaine. Je suis tout seul chez nous. J'aime ça, mais il faut que je m'organise des activités. Là, je suis allé au Pichnic Electronique voir Fischer. C'est une putain de tuerie. Je suis allé voir des amis. Mais c'est ça qui est le fun de Montréal. Il y a du monde de Québec qui se pointait avec du monde que je ne me tiens pas vraiment. J'avais des billets. On est allés. On a fait le pique-nique. Après, on est allés au bar. C'était fucking nice. On sort ensemble. On rencontre du nouveau monde. Tout à l'heure. Montréal, c'est vraiment, vraiment un vibe pour ceux qui sont complètement festifs. Comme votre friend de Draper National. Si ce n'est pas fait, allez vous abonner à mon Instagram pour plus de contenu, mes petits minous. Yes. Je suis bien contente de savoir que tu aimes Montréal parce que ça nous facilite la vie, à toi et moi, pour enregistrer des podcasts. Exactement. Exactement. Parce qu'on travaille fort sur un nouveau projet. On travaille sur notre Patreon. Stay tuned. Ça arrive. On commence à l'annoncer. Soyez patient. Ça arrive à moyen terme, pas à court terme. Tranquillement, mais sûrement. Exactement. On veut vraiment vous amener un excellent produit pour que vous en ayez pour votre argent. Puis on est patient. C'est petit train, il va loin. Exactement. On veut faire les choses comme il faut. Party, let's fucking go. Qui dit comme il faut, dit Pizza Salvatore. La meilleure pizza au Québec, mes petits minous. Plus de 70 succursales. Il n'y a aucune raison que tu sois à l'autre bout du monde et que tu ne puisses pas te commander la meilleure pizza du Québec. Elle est 8. Oui, Christ, tu lis dans mes pensées. Elle est 8.15. Ça commence à bien aller nos affaires. Écoute, télépathie. Je suis tes phrases. Exactement. Je pense que je pourrais te payer, je pourrais se faire un tête-à-tête autour d'une petite pizza de Salvatore. Moi, je prendrais, pour toi, je pense que je dirais qu'une Mexicaine, de quoi de festive, tu sais? Avec un petit verre, un petit shot de tequila. Un margarita. Margarita, oui. C'est la beach, là. Oui. Oui, il y a des plages à Montréal. Commandez-vous une bonne pizza Salvatore avec le code quoi, donc? Elle est 8.15. Party, let's go. 15 % de rabais sur tout. Utilise l'application, mon minou. Tu as tout le menu. C'est easy. Il livre. Il y a aussi ça sur Uber Eats, Skip Lelicious, Dardage. Tout le kit Around de Provence, mon minou. C'est bon, c'est bon. Pendant que tu te prends une petite pointe… Exactement. Pendant que je te prends une petite pointe, j'aimerais que tu nous expliques quelle est la mission du podcast entre elle et lui, présentée à chaque lundi 18h, c'est ça? Le monde ne sera plus capable de t'entendre dire ça. Ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Vous êtes mieux d'être là, la gang. You know the vibes. On t'écoute, bro. Donc, la mission, c'est d'ouvrir des discussions entre les hommes et les femmes. On a des perceptions différentes de certaines situations. Puis, c'est d'en parler ensemble pour mieux se comprendre. Donc, aujourd'hui, on a une méga grosse discussion sur le mariage. J'ai adoré ça. On a un super de beau couple avec nous qui respire la relation saine malgré le fait que tous les couples ont des défis. Moi, je ne les connaissais pas et j'ai appris à les connaître. J'ai adoré ce podcast. Donc, je pense que ça va être intéressant et que ça répond bien à notre mission. Exactement. Puis, je voulais aussi apporter le point que nous, on est une génération de trentenaires. Puis, eux, tu sais, il y a 34… On a 10 ans de différence. 10 ans de différence avec eux autres. Fait que je voulais qu'on parle aussi de l'influence que les réseaux ont eue avec eux. Parce qu'eux sont là-dedans depuis la tendre enfance. C'est les influenceurs, les réseaux sociaux. Tandis que nous, on a connu MSN, Facebook. Tu sais, ça est plus arrivé vers l'âge de 30 ans que nous, on s'est vraiment connecté au réseau de l'au-delà. Fait qu'on a vraiment eu une belle discussion là-dessus. Aussi, comment que Salomé est en tant que blonde pour un humoriste, quelqu'un qui doit performer, comment gérer ça, les émotions autour de ça. Je pense qu'il procure vraiment un beau filet émotionnel. Fait que c'est vraiment intéressant de parler de ça. Oui, vraiment. Fait que je vous souhaite un bon podcast, la gang. Merci au studio, bien entendu. Tabarnak, tu commences à être bon, est-ce-tu? Ça va, ben tes enfants. C'est là qu'on enregistre nos podcasts, donc pour tout projet. Le studio, bien entendu, il y a même une belle douche. Une belle douche, une belle cuisine. Avec un rideau transparent. Qui qui crie un rideau transparent dans la douche? Thomas Levaque, parce que c'est son studio. Merci, mon petit minou, pour tous tes services. Bye! Il te manque une couple de syllabes de le faire à ta place. By the way, les petits minous à Franck, abonnez-vous au podcast sur YouTube, Instagram, TikTok. C'est pas mal ça. C'est quand, non, ce podcast-là que ça sort? Ben, je sais pas, le lundi à 18h. Merci d'être là, mes petits cocons. On droppe le jingle. On se revoit à l'autre bord avec Slalom et Danus Martinek. Peace! Hey, welcome back sur le podcast entre elle et lui, mes petits chatons. Aujourd'hui, on reçoit deux amis à moi, des amis du réseau. On reçoit Danic Martillot. Martillot? Martillot. Get low. Je pensais déjà à ma prochaine intronisation. Salomé Ben-Gouffa. Intronisation? Ça! Salomé Ben-Gouffa. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dis-moi là dedans, dans le micro. Salomé Ben-Gouffa Maltaire. Exactement. Comment vous allez? Super, plus d'autres. Ben, super, super. Merci de vous prêter au jeu. En fait, c'est un couple exceptionnel. Aujourd'hui, on va apprendre à les découvrir sur un sujet assez spécial. Avant de vous présenter, ils ne savent pas c'est quoi le sujet, je vais vous l'introduire. J'ai pensé à ça dans le char. À ce temps-là, je prends des Uber, vu que je suis rendu complètement montréalais. J'ai eu le temps de penser dans le char. Je n'ai pas besoin d'un livre. Non, mais j'ai eu le temps de penser dans le char. Il n'y a pas de toi qui parle à côté de toutes les astuces d'histoire qu'on s'encontrait. Au final, pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que je voulais faire un podcast spécial générationnel. Du fait que nous, on est trentenaire, puis on n'est pas nés avec les réseaux. Tu sais, nous autres, les réseaux, on était trempés jusqu'aux genoux, mettons, parce qu'on l'a eu vers quoi? 10 ans? 15 ans. 15 ans pour toi, vu que tu es un peu plus vieille. Tu sais, Danique et Salomé se sont au moins trempés le snack. Ça, c'est la zone difficile à tremper. Exactement. Tu sais, Danique, il y a une page Facebook depuis l'âge de 14-13 ans. Oui, un peu plus. Tu as eu ça. Il est sur le réseau en tabarnak. On voulait voir avec eux la différence de la socialisation que ça a pu apporter chez les hommes et chez les femmes. En plus, c'est un couple. Danique va pouvoir nous révéler une couple de trucs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça n'a aucun rapport pour les trucs. C'est ce que je veux dire. Professionnel, dites-coupes. Ce qui est intéressant aussi dans votre duo, c'est que tu es une personnalité publique. Souvent, on reçoit des couples où les deux, c'est des personnalités publiques. Mais là, on a Salomé qui est un peu plus dans l'ombre. Elle a son cas sur Instagram. C'est ça. Elle a 10 000. Non, je le sais. Tu sais que ton cas, tu es Céline. Je comprends. Je comprends. Son cas Thread, c'est ça? Non, c'est sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux dire son cas? Elle a 10 000 followers, elle a le cas. Ah, étonnant. OK, je comprends. Le cas. J'avais compris le cas. Mais on n'est vraiment pas dans la même génération. On ne le comprendra pas. C'est son cas. Mais vous avez quel âge? 24, moi. Moi, j'ai 23. OK. On a vraiment un 10 ans, là. Exactement. C'est ça que je veux qu'on parle autour de tout ça. Mais tout avant, j'aimerais que vous vous présentiez un l'autre. Salom, Ladies First, commence par présenter ton petit chaton. Mon petit chaton. Mon petit chaton. Créateur de contenu slash humoriste depuis une couple d'années quand même. Ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos sur le web, comme tu as dit. Moi, je l'ai rencontrée il y a de ça déjà 6 ans. Puis c'est mon petit chaton. On habite ensemble aussi. Puis une personne extraordinaire, passionnée. La personne la plus intelligente émotionnellement que je connaisse. Attends, vous êtes ensemble depuis 6 ans? Oui. OK. Oui. Depuis l'âge de 19... 18? 18. J'ai beaucoup de questions. Ça fait un moment. Après ta présentation, j'ai beaucoup de questions. Vous êtes dans la marde. Ça part. J'ai adoré, by the way, que tu prennes un ton super générique pour me décrire. Vous êtes unique? Oui, c'est un peu plate. Non, mais tu chambres à ta façon de parler. Alors, bienvenue à Radio-Canada. Voici Danique Martineau, créateur de contenu slash humoriste. Non, mais Salome Benkfomaltais. Elle est étudiante. On étudie en radio ensemble. Là, elle est rendue courtière immobilière. Tu sais, vous avez étudiante en radio ensemble? À Jonquière, ATM, qui est une technique. C'est la seule place au Québec qui se fait une technique en com. C'est ça. C'est ça, c'est la femme avec le plus de drive. La personne la plus peu que je connaisse. Moi, ça m'allume énormément avec quelqu'un de peur. Je trouve qu'on a beaucoup à s'inspirer de ces gens-là. Puis, c'est la personne avec le moins de défauts que je connaisse aussi. Oh my God! Elle a un défaut. Je l'ai déjà dit. Ah ouais? Le seul défaut de Salome, c'est qu'elle n'a pas de soeur. J'allais dire que c'est qu'elle a un chum. Non, non, non. Aussi, aussi. Non, parce que je suis heureux pour mon ami Danique qui puisse partager ses doux moments avec Salome. Qu'est-ce que tu veux dire par peur? Peur, pour moi, c'est quelqu'un sans malice. Tu sais, quelqu'un qui a toujours le bien des autres à cœur. Moi, je ne suis pas quelqu'un de peur. Je suis quelqu'un de très plus égoïste. Entre les deux, c'est vrai. Mais ça prend... Oups, je t'ai fait une question. Je suis désolée. Ça, c'est professionnel. Ça prend un... Attendez, si je reçois un colis chez nous, je ne peux pas flasher ça. Je l'ai flasher. Le gars, il est à la porte. Je l'ai flasher. Ça prend une polarité dans les relations. Tu as toujours le dépendant, le co-dépendant. Il y a plusieurs types de polarités. Il y a peu, pas peur. Oui, non, mais non. Je ne suis pas pas peur. Je me considérais comme normal en tant qu'humain qui vit ses frustrations. Des fois, il va peut-être projeter ses émotions sur les autres ou réagir de façon émotive ou whatever. Salome n'est pas de même pantoute. Ça a de même... Je ne me caderais pas tout ça non plus. Non, je comprends. Réponsez, dis-y, piche le colis par la fenêtre de barré. C'est fait. Rentre de bêtises. Que de professionnalisme sur entre elle et lui. Merci d'être là à chaque lundi 18h, mes petits minous. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous êtes plus de 60 % à ne pas nous suivre. Un petit clic, puis c'est fait. Tout le monde va être heureux. Ça nous fait chaud à notre cœur que vous soyez là au rendez-vous à chaque semaine. On peut poursuivre. OK. Je continue dans ma lancée. Donc là, la pureté, toi, tu as dit que c'est la personne la plus intelligente émotionnellement. Vraiment. Que tu connais. Vraiment. Développe là-dessus. Je suis curieuse d'entendre. Bien, j'ai l'impression que Dan, rapidement, il peut saisir les gens et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien les accompagner. Tu sais, mettons, moi, quand on a commencé un peu à se réconter, j'étais dans une grosse relation, je ne voulais rien savoir d'être en couple. Puis on dirait que rapidement, il a fait, OK, elle a besoin de ça, je vais lui donner ça, je l'accompagne comme ça. Rapidement, il saisir les gens et il s'adapte à ce qu'ils ont besoin, j'ai l'impression. OK. Il y a une belle intelligence émotionnelle. Bien, merci. Merci beaucoup. Puis par rapport à la pureté, je suis d'accord parce que, pas par rapport à moi, on s'entend, mais mettons juste par rapport à sa vision parce que, comme je suis toujours dit à Dan, on ne pourrait pas être deux mois et on ne pourrait pas être deux Dan. Dans notre groupe, on est vraiment à l'extrême, les deux, sur bien des choses. Au début, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment, on est pareil. C'est comme ce qui m'a charmé. Plus on creusait, plus j'étais comme, finalement, on est l'opposé. Mais c'est ce qui est le fun. On se complète beaucoup, tu sais. Puis le fait de te faire dire que... Parce que... Le fait de te faire dire que tu es pure, ça te met une pression? Parce que, tu sais, Salome n'a vraiment pas de défauts, pour vrai. Je t'allais à... On n'y aise pas une seconde. Je t'allais à Toronto avec. Il y avait moi, il y avait Jay, il y avait Danique. On était allés à Toronto. Trois enfants. Cinq jours. Je te dis, elle a tout organisé de A à Z. On n'a eu rien à faire. Elle conduisait. Elle s'occupait de réserver les activités. Le matin, c'était un sunshine morning. Genre, elle se levait. Elle m'a fait un coup. Je dormais à yule ouverte. Elle m'a crissé un shot dans la yule juste pour faire rire les gars. Puis GNT et Danique, vraiment, ils ont deux estis de caractère. Quand ça ne le tente pas, il est en horreur avec le couvercle. Danique, il ne filait pas. Puis Jay non plus, il ne filait pas. C'était de la calisse de merde de faire dix heures de route pour aller à Toronto. Elle était en avant. Elle mettait de la musique. Genre, je n'ai pas trouvé de défaut. D'habitude, pour vrai, c'est clair. D'habitude, les filles, ça me gosse rapidement. Je te confirme. Je te confirme là-dessus. Je te confirme. Genre, Anne-moi, elle me gosse. C'est assez souvent. Ça, l'homme, elle ne m'a pas gossé une crise de foi. Ça te met une pression? Mais un, je suis vraiment parfaite. Je te sentirais un jour malice. On s'entend. Je pense qu'avec moi, c'est que toutes mes qualités sont mes défauts. J'ai l'impression que je suis très à l'extrême dans mes choses. Je pense que c'était pour ça qu'ils n'ont pas encore connu. Est-ce que ça met une pression? Non, parce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose que je fake-dite. Mettons, quand Anne me dit que je suis pure, je n'ai pas l'impression que je suis pure. On dirait que c'est juste que je suis comme ça et c'est lui qui trouve ça de moi. Mais ce n'est pas quelque chose que je considère que je suis forcément. C'est ça qui m'impressionne. Il y a bien du monde qui savent c'est quoi être une bonne personne et qui essaient fort, mais des fois, ils l'échappent une ou deux fois. Salomé, c'est naturel. Elle ne se force pas de te mettre à l'aise ou elle ne se force pas tout le temps à être heureuse et de passer un bon moment. Elle est juste de même. J'aime ça dire qu'elle a la vie légère. On aurait dit que la vie pour elle, il n'y a pas d'épreuves dans la vie. Les épreuves pour elle, tout s'accomplit, tout se règle. Moi, des fois, une petite tâche de rien va me paraître une énorme montagne et ça va jouer sur mon humeur. Salomé, il n'y a rien qui affecte son humeur, j'ai l'impression. Moi, des fois, je suis un peu impulsif, des fois un peu plus émotionnel, mais je ne suis vraiment pas du genre à me chicaner tout seul non plus. Est-ce que tu dirais que tu es en contact beaucoup avec tes émotions ou c'est quoi ta relation avec tes émotions? Je suis vraiment émotionnelle comme personne. Je ne peux en témoigner. On se chicane très rarement parce qu'on vit les chicanes un peu différemment. Mettons, lui, il est plus impulsif, il va dire ce qu'il a à dire. Moi, je vais être comme « OK, parfait, je prends un step back et j'attends de m'avoir calmé pour pouvoir parler de mes émotions. » Mais de prime abord, je suis très émotionnelle. Mais on dirait que rapidement, pour me protéger, je switch sur le côté rationnel. Fait que mettons, le seul exemple que j'ai en tête, c'est mon grand-père, il est décédé récemment. Puis on dirait que sur le coup, je suis comme « Oh my God, il est mort, je suis dans la grosse émotion. » Puis rapidement, j'ai fait « OK, oui, il est décédé, mais il est mort d'une façon naturelle, dans son sommeil, il est allé chez moi-grand-mère, sa meilleure façon possible. » Fait qu'on dirait que mon mécanisme de défense, rapidement, il switch sur le côté rationnel pour me protéger des émotions que je suis peut-être moins habituée ou que je vais peut-être moins vivre comme mettons la tristesse, le deuil et tout. Et je pense que c'est un doux mélange de l'émotionnel et du rationnel selon ce que j'ai besoin de vivre. Ça, c'est une polarité aussi en relation rationnelle-émotionnelle. Mais effectivement, c'est un mécanisme de défense que tu dis, c'est d'intellectualiser, rationaliser l'émotion. Comme ça, si tu le comprends, si tu le concrétises, bien là, c'est « Ah, OK, je le vis mieux. » Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme… Est-ce que ça a toujours été comme ça ou il y a eu un temps dans ta vie où tu étais ultra émotionnelle et il a fallu que tu trouves ce mécanisme de défense-là? Je pense que j'ai toujours été comme ça. Parce que, sans blague, comme quand Anne dit que j'ai la vie facile… Je n'ai pas dit que tu avais la vie facile, tu as la vie légère. La vie légère, excuse-moi. J'ai la vie légère et autant je trouve ça super beau ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a des gens qui naturellement l'ont plus difficile. Je pense que j'ai cette chance-là que je suis naturellement de bonne humeur et que oui, j'ai mon lot de défis quotidiens comme tout le monde, mais je pense que j'ai toujours été quand même très rationnelle quand je venais le temps de me protéger. J'ai jamais vu un moment ou une épreuve que, à un moment donné, j'ai switch à comme… Là, il faut que je change ma manière de vivre mes émotions. J'ai comme cette chance-là, je pense. Tu vois le verre d'eau à moitié plein. Ah, bien oui, bien oui. Non, non, je n'ai pas le temps pour les émotions négatives. Pour moi, c'est trop loin de négatif dans ma tête. Le stress, je suis comme… C'est trop loin pour moi. Il y a 11 lasagnes de près dans le congélateur. Il y en reste juste une. Il y en reste juste une. Je fais une bâche toute semaine. J'ai dit que je m'excuse, j'ai délaissé un peu. Non, 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 non. J'ai délaissé un peu. Il n'y a pas de défaut, câlisse. Moi, je ne demande rien là-dedans. Je tiens à le préciser, je pourrais avoir l'air d'un petit prince qui se fait tout donner. Moi, je ne demande rien. Je ne m'attends à rien non plus en retour. Mais Chris, c'est bénéfique pour toi. Tu peux vraiment améliorer tes skills à l'HL. 100 %. C'est le cas. Par contre, c'est vrai qu'il ne demande rien. Là-dessus, comme je le dis, je l'aurais dit constamment, moi, dans la vie, cuisiner, conduire et faire le ménage, c'est des trucs qui m'apaisent. Je me vis de la tête quand je fais ça. Jamais, c'est Dan qui est comme... Là, tu me fais des lasagnes. Jamais qu'il le demande. C'est vraiment des trucs qui m'apaisent au quotidien. C'est juste que c'est naturel pour moi de faire ça. As-tu comme ça, la dynamique avec tes parents? Beaucoup, quand même. Entre tes parents, oui. Beaucoup. Les parents ont vraiment une relation de couple extraordinaire. Ils m'ont élevée. J'ai vraiment un bel environnement familial. Là-dessus, je n'ai rien à dire. T'as-tu pleuré? Je suis en émotion. Non, non. Mais je te demande ça parce que souvent, on est forgé dans les premières années de notre vie. Puis nos parents, la relation que nos parents vont avoir, vraiment un grand impact sur la personne qu'on devient, qu'on est. Ça me sonnait comme ses parents doivent être encore ensemble. C'est un cliché. Je suis allée dans les clichés et dans la généralisation. C'est ça pareil. Mais oui. T'as eu cette chance-là. C'est un privilège, finalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Mes parents, je les adore. C'est mes meilleurs amis. J'y résiste à eux constamment. Puis on est super proches. Clairement, ça l'a teinté, le reste des choses. Puis toi, ta relation avec tes parents? J'ai une très bonne relation avec mes parents. Je suis vraiment à la copie conforme de mon père. Je vois beaucoup de mon père en moi, ce qui m'aide à m'améliorer moi-même aussi parce qu'il y a des trucs que j'ai vécu un peu à l'extérieur, des réactions de mon père peut-être un peu impulsives que je suis plus capable de me doser parce que, justement, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vu de mon père que j'ai moins apprécié, mettons. Comme quoi? C'est ça. Juste des réactions de des fois à l'émotion qui t'impliquaient puis peut-être des réactions plus impulsives. Moi, j'ai besoin de sortir tous les points de ma tête quand j'ai quelque chose en tête, on s'ostine sur de quoi, whatever. Puis je réalise que, moi, dans ma tête, je te parle de même. Mais quand je suis émotivement impliqué à ce qui paraît, genre, j'ai vraiment l'air plus intense puis je vois que des fois, moi, dans ma tête, je fais juste discuter, converser normalement pour régler le problème. Puis Salomé, j'ai l'impression qu'elle se sent attaqué. Là, des fois, je réalise que, ah, OK, c'est peut-être l'impression que je donne alors que, moi, dans ma tête, je suis super calme puis je fais juste converser, tu sais. Les expériences des autres m'aident à m'améliorer moi-même, je pense, puis je fais attention à ça. C'est le genre de seul chicane qu'on a, c'est Dan qui verbalise un truc qui n'est même pas par rapport dans notre relation forcément. Puis là, je suis comme, mais tu m'attaques, tu sais, puis il est comme, mais non, je suis juste investi puis je suis comme, on dirait que tu m'attaques. Je suis très investi quand il y a de l'émotion d'impliquer ou que j'ai de quoi à dire puis que j'ai une idée en tête. Je vais lire les yeux rondes même un peu puis je parle. Intensément. Oui, je parle intensément puis ça peut être imposant. On le sait, moi, je suis même pareille. Ah oui, hein? Oui, oui. Je n'aurais pas pensé. Ou quand tu n'aimes pas quelqu'un ou que tu ne files pas quelqu'un, on le sait aussi. Oui, oui, on le sait. Tu connais, là, puis qu'il y a quelqu'un dans la pièce que je ne file pas, là. On me l'a déjà dit deux, trois fois. Je pense que Danique, il n'est même pas tant ou je ne comprends pas. Oh, shit! Yo, je veux des noms. Ça, je veux des noms après le fait. C'est comme moi, Danique, dès que je l'ai vu, c'était... Je suis quelqu'un d'assez pétillant, je pense, dans la vie en général. Ben oui. Puis il y a des fois que ça me tente moins que je suis plus fatigué ou que je suis moins dedans. J'ai remarqué, ça trigger vraiment le monde. Ça, ça me tient du jus parce que des fois, je suis juste plus relax. Puis le monde sont comme « Hey, Dan, ça va-tu? » Puis là, je suis comme « Ben oui, ça va. » Je suis juste plus relax. Je comprends que tu es habitué de me voir plus pétillant, plus énergétique, énergique, mais ça me fait un peu de la peine quand le monde me reproche de genre avoir l'air off juste parce que je suis plus relax cette journée-là. Puis là, je suis comme « OK, les gens me connaissent comme étant pétillant puis je vois que ça les trigger un peu car je le suis moins. » C'est sûr qu'avec les réseaux, le monde sont habitués de te voir dans des petites chansons parce que t'as envie de frencher Coco Field. Fait que quand on te voit en vrai, c'est vrai. Moi, tout, des fois, je me ramasse dans le public puis le monde me voit puis « OK, ça me tente pas tout le temps de dire yo quand ça fait 72 000 fois. » Je suis relax, là. En fait, ça me fait j'ai au pique-nique électronique. Je parlais à un gars, c'était bien chill, mais j'étais pas « Hey, let's fucking go! » Des fois, le monde me dit « Chris, t'es plate. » « Non, je suis pas plate, astille, je suis normal. Je suis pas tout le temps bandé devant la caméra, là, Chris. » Fait que je comprends ton point de vue de tout ça puis ce que ça te fait à l'intérieur. Non, mais c'est correct, je le prends bien. Je comprends qu'au final, les gens m'en veulent pas que je sois plus relax. Au contraire, ils sont habitués de me voir plus pétillant. Fait qu'ils prennent des nouvelles pour être sûr que tout va bien puis que mon émotion vient pas de quelque chose qui est arrivé dans la soirée ou whatever. Ils veulent pas que ça soit personnel à eux, mettons. J'ai-tu fait quelque chose? Ouais, exact. Mais on le prend personnel quand quelqu'un est un peu moins dedans, tu sais. Exact. Fait que c'est ça, il faut rien que prendre des nouvelles mais là, moi, quand tu me dis ça, ça me fait réaliser que je suis peut-être plus relax cette soirée-là puis là, je suis comme, « Ah ben là, j'ai-tu l'air en Chris ou faut-tu que je fasse de quoi de différent? » Je pense que ça dépend de ton environnement aussi. Ouais. T'sais, on avait été au bar pour la fête à la folle au Stanley, tu sais, dans la chambre d'hôtel, Chris, t'es bandé raide là. Ouais, ça dépend de la vibe. J'suis un gars assez caméléon avec la vibe qui est autour. Comment t'as fait pour survivre à un voyage à Toronto avec ces trois-là? Hé, sincèrement, c'était easy peasy. Genre, moi, j'ai passé un beau voyage, j'ai eu du fun puis genre, je retournerai demain matin. Genre, moi, j'ai enjoy chaque seconde puis quand Frank, il était comme, « Ah mon Dieu, mais comment t'as fait? » Je suis comme, il y avait un défi là-dedans, tu sais, moi, genre, c'était facile, c'était le fun puis comme, les gars ont été full fin avec moi puis comme, bon, évidemment, il faut qu'ils soient gentils, tu sais, comme si un voyage en gagne et tout mais ça reste que comme, je retournerai demain matin et moi, j'ai eu full de plaisir. C'était le fun. Puis ces gars avaient déjà deux ans de moi tout à 24. C'était des enfants. C'est le fun, moi, j'aimais ça. Vous êtes bon. Moi, il m'en faut plus que ça quand même. Tu savais comme si t'étais pas enfant avec nous. Oui, c'est ça. T'étais le troisième flow de maman J'ai un cœur d'enfant, mademoiselle. slidez dans mes DM si jamais. You know the vibes. Danique, tu dis qu'elle est pure mais j'aimerais que tu nous révèles le plus grand défaut de Salomé Ben-Gouffa. I love call you. Il a fait sa présentation en disant sérieux, c'est la personne avec le moins de défauts. C'est ça. Moins, c'est-à-dire qu'il en a au moins un. T'en ai plus qu'un. Vas-y, on t'écoute. Selon toi, j'irais. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce n'est pas vraiment un défaut. On veut un défaut. Arrête d'être licheux de cul. Ah oui. Tabarnak. J'ai aucun idée. Je trouve que des fois, elle a de la misère à prendre ses défaites, ses petites défaites. Tu sais, des fois, pour tous les gens qui côtoient beaucoup Salomé, on a toute l'impression qu'elle est parfaite. Des fois, c'est beau de voir qu'elle est humaine. C'est une petite erreur ici et là ou quelque chose qui arrive. Puis des fois, moi, je suis le genre de gars qui va rien que le faire remarquer que ça, c'est arrivé puis là, tu l'es échappé là ou whatever. Puis elle se met à se justifier. Elle devient Salomé, justification, benfomalté. Elle part, elle part, elle se justifie puis elle veut donc que je comprenne que ce n'était pas ça l'intention. Puis je le sais tout ça. Je suis comme, je le sais que ce n'est pas ça l'intention. Reste que tu aurais juste pu dire, ah oui, tu as raison, désolé. Elle a de la misère à prendre ses petites défaites ici et là. C'est dur à accepter parce que des gens avec Lakota, beaucoup sont comme un peu contents quand ils voient que Salomé n'est pas parfaite puis qu'elle est humaine comme tout le monde. Fait qu'elle se met à se piner puis à se défendre. Je suis comme, regarde, je fais juste accepter que c'est arrivé, on passe à autre chose, on ne t'en veut pas, on fait juste te le faire remarquer pour les prochaines fois. Mais elle a le besoin puis je la comprends. Puis à chaque fois, je le sais que ce n'est pas mal intentionné et tout, mais elle a le besoin de revirer la question de mille sens pour nous prouver que ce n'était pas mal intentionné ou si ce n'était pas voulu que ça arrive. Mais c'est ce que je vais faire, c'est à la méjustification. Vas-y, justifie-toi ça, je l'ai dit. Je le savais, à la même micro, pour un moment juste à tout à parler. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que j'ai quand même une facilité à m'excuser. Moi, je n'ai pas besoin de me faire dire « T'as raison, je ne veux pas avoir raison, je veux que tu comprennes mon point. » Moi, c'est ça qui est important pour moi. Le rationnel, le rationnel qui embarque. Comme je viens que tu comprennes, là, t'as raison, pour moi, ce n'est pas une victoire. On n'est pas là du tout. C'est que Dan, dès qu'il voit une entrée vers un supposément L, il rentre à pieds joints dedans. Et avant même que j'aille terminer le pourquoi du comment que je partageais un point, par exemple, là, il est comme « Mais prends ton L. » Puis je suis comme « Mais est-ce que tu sais pourquoi je t'amène ce point-là? » Quand elle ne prend pas son L, je l'appelle Saomé. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas de L. Mais là, je suis comme mettons des fois « On s'ostine pour des trucs que je suis comme avec du recul. » Tu comprends que c'est même pas pour la bonne chose qu'on s'ostinait. Je suis comme « Avant de prendre mon L, est-ce que tu sais pourquoi on est-tu sur la même longueur d'onde? » Là, je tombe sur le mode justification. C'est vrai que des fois, quand ça implique Dan et nos émotions, surtout Dan, je tiens tellement à lui que je veux qu'il comprenne de où vient mon intention et pourquoi je reproche ça et pourquoi on parle de ça. Je veux qu'on soit sûr de bien se comprendre. C'est-tu peut-être une façon pour toi de vouloir rationaliser son émotion? Ah non, parce que lui, il est méga rationnel. Dan, il est rationnel de chez rationnel.com. Fait que là-dessus, je n'ai même pas la peur de le faire, mais c'est juste que j'ai vraiment qui s'assure que comme si on s'ostine, c'est pour la bonne raison et qu'ils comprennent mon intention derrière la discussion. Est-ce que vous vous astinez beaucoup? Jamais. Non? C'est vraiment rare. Je ne sais même pas si on a déjà eu une grosse chicale pour ça. Je ne vais pas trouver un sujet qui a fait vraiment... Comment vous vous êtes rencontrés? Je sais que tu l'as dit à l'école, mais comment ça a commencé, vous deux? Les deux, on étudie en radio. Elle est en couple. Vous connaissez la devise? Ça se torse un pion. Oui. Non, mais là, l'histoire, c'est que moi, j'étais en couple et j'étais très en couple. Moi, j'avais envisagé quoi que ce soit. On ne se parlait pas du tout. Moi, j'ai laissé mon aide parce que j'étais rendue à autre chose et tout, mais comme c'est une merveilleuse personne, c'est comme juste pas ma personne à moi. Puis quand je l'ai laissé par après... Pourquoi tu sais? Tout le monde est parfait. Il n'y a personne qui pète sur terre, Non, mais ce n'est pas ma personne, c'est tout. Mais quand je l'ai laissé, moi, je voulais vraiment être célibataire. Je n'avais personne en vue. Tu sais, comme on ne se parlait pas du tout. C'était vraiment comme on n'était pas là. Puis je voulais comme... Tu sais, ça faisait trois ans et demi, j'étais en couple. J'avais 18 ans. J'étais comme là. Je vais respirer un peu. Puis dès que je suis tombée célibataire, lui a dit c'est mon time to shine. Ah bien, comme quelqu'un en couple, moi, jamais j'envisage de quoi que cette personne-là. Mais quand j'ai su que Salomé était tombée célibataire, je me souviens, j'étais où? J'étais dans sa galerie à mon appart. C'était sur une story de genre sa cola qui a publié premier souper de cola célibataire. Puis j'ai fait... Puis on aurait dit que ça m'a fessé. J'ai fait, hey, les boys, je pense que je suis down pour Salomé à ce temps que la possibilité est là qu'elle rentre célibataire. Vous n'étiez jamais parlé? Non, on s'était déjà parlé un peu. Elle m'avait passé des notes pour un examen de géo. J'ai envoyé des notes pour un examen, mais c'est fini. Des histoires d'études ou je ne sais pas quoi. Ça a été quoi ton premier move? Quand elle rentrait dans la classe, souvent, on était assez aux extrémités. Moi, j'étais assez en arrière, bien sûr, parce que j'étais un but de crisse de bombe. Elle est assez en avant. Elle est assez en avant. Je voulais juste avoir son attention et dire salut parce que justement, c'est une personne qui met tout le temps un rayon de soleil partout où elle va. Je la textais, son messenger, puis je lui disais que c'était la plus belle fille de la classe juste pour qu'elle se retourne, qu'elle me fasse un petit sourire puis qu'on se fasse un petit salut. Ça a été mes premiers moves. Après ça, je suis allé dans le classe. Prends des notes, prends des notes. Les compliments. Ah oui. C'est drôle parce que mon père avait fait la même chose avec ma mère quand lui était au secondaire avec elle puis on commençait à se tracer ensemble. Il n'y avait pas de téléphone. Non, il envoyait des petits papiers par le monde. Nous, c'est les petits papiers. Tu vois, nous, on est la génération. Exactement. Si tout est dans tout, ça fait du sens sur notre sujet de la journée. On y arrive bientôt. Stay tuned. By the way, on t'écoute, mon mignon. Oui, c'est ça. Je commençais à faire mes moves de même. Après ça, j'asais un peu, étudiais pour les examens. Je n'étais pas le meilleur pour étudier. J'avais besoin de quelqu'un pour me faire un peu répéter la théorie. Salomé, elle disait que c'est le même qu'elle étudiait le mieux quand elle faisait comme le prof pour quelqu'un d'autre. On s'est mis à se matcher pour des travaux, des exams, etc. Et c'est ça. On va baisser ses mêmes affaires à Noël, etc. J'en ai vraiment beaucoup mis sur Noël. Genre, j'aime Noël. Maintenant, je faisais croire que c'était l'histoire de ma vie, Noël. Tu croyais encore au Père Noël? Ah! C'est excellent. Elle a tellement de valeur familiale que pour elle, ça doit être... Exact. On connectait là-dessus. Des émotions. J'étais amie avec ses amis aussi. J'ai fait le move que mes amis en parlent un peu à ses amis. Je faisais des petits mots. Il a tout donné. Moi, je n'ai rien vu de ça. Moi, jusqu'à la dernière seconde, j'étais dans le déni. J'étais comme, je ne sais pas si ça va se passer. Tout le monde était comme, ça se passe déjà. J'étais comme, oui, OK, parfait. Il t'envoyait des petits mots. Toi, tu es la plus belle de la classe. Tu étais juste comme... Je me disais, Dan, comment je le voyais. Moi, c'est le petit gars drôle au fond de la classe. Je me disais, il l'écrit à tout le monde. Clairement, je ne suis pas the one en ce moment. On dirait que je suis tellement dans une vibe de comme, moi, je ne veux rien en ce moment que j'étais comme, il est super fin et tout, mais clairement que je ne suis pas la seule personne à qui le texte. Ce n'est pas dans le sens qu'il était une personne qui crusait tout le monde, mais je ne me disais pas que c'était pour lui une manière de me cruser ou peu importe. Pour moi, c'était juste comme... Pour moi, c'était des énormes moves. Je suis une mauviette pour ce qui est de faire des moves sur une fille. Tu es cancer? Non, je suis capricorne. Tu es cancer? Non. Ah! Je suis pas capable de savoir. Vierge? Non. OK, bien là, je ne le réponds. Mais je te dis, je suis lion. Lion? Lion en 100 ans, OK. Qu'est-ce qui te surprend? Je suis curieuse. Non, mais ta sensibilité et ton côté maternel, il me semble que j'aurais retrouvé ça dans le cancer ou dans la Vierge. Mais je veux dire, comme je te dis, je ne suis pas une professionnelle des signes astro-mêmes. Pas en tout, elle l'a jamais. Bon, je t'ai vu. Je t'ai vu la première fois. Oui, moi, c'est facile. Le câble. Hé, non, fais le truc. Bon, fait que back to you, là. Fait que toi, tu ne voyais pas ça, tu n'as pas vu ça venir. Fait que là, OK, ça se développe tranquillement. Noël, grosse affaire, tout. C'est quoi le premier move? Qui a fait le premier move? C'est moi. Qui a fait le premier move? Pour embrasser, je suis le plus gros chicken. Moi, la fille est couchée à côté de moi et je suis dans mon coin. Je ne touche à rien. Simple, simple. Je suis le méga chicken. T'étais sur tes mains. Le consentement, c'est inné en moi. Je suis over consentement. Je suis un chicken. Une fille, elle me guette dans un bar et il fallait quasiment qu'elle me mange les oreilles et que je catche. Je ne vois rien. C'est l'amie qui a fait les premiers moves. C'est aussi que je pense que je ne voulais pas t'en voir parce que rapidement, il cochait un peu toutes les cases. J'étais comme, j'ai 18 ans et je voulais être célibataire. Pas que je voulais être célibataire, mais c'est une grosse relation. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Ça va être l'âme de ma vie et je le sais. Rapidement, je l'ai su que c'était comme Dan, que c'était the want. C'est qu'elle t'aime, mais c'est ça pareil. On dirait que je voulais vraiment m'assurer que je fasse les bons moves pour. Je faisais le premier move. Sachant que lui, il trippait sur moi bien avant que je trippe sur lui, quand je vais le faire, je vais m'assurer que je suis en amour avec parce que je ne veux pas que ça tâche et que ça fasse de la peine. Ça engageait plus qu'une chose à ce moment-là. C'était quoi le first move? Ça faisait deux ou trois dodos qu'on faisait ensemble. Juste des dodos collés. On n'avait pas... J'avais mis règles entre temps. Ça allait se passer. Moi, je n'avais fait aucun move. On ne s'en allait pas vers l'opin. On ne faisait pas. J'étais comme, OK. À un moment donné, je suis partie chez lui. Moi, je m'en allais à une fois. Le matin. Attends, attends. Vous faisiez des dodos ensemble. Mais collés ou pas collés? Juste dans le même collé. Oui, un peu collés. Puis vous n'étiez pas... Jamais embrassé. Non, jamais embrassé. Jamais couché ensemble. On a fait un dodo collé. Après ça, j'ai eu mes règles. Après ça, la troisième fois, c'est là que ça s'est comme plus d'honneur. Tu es quand même puceau, là. Ah, 100 %. Je suis méga puceau. J'aurais quand même embrassé après la troisième dodo. Non, puis c'est ça, puis un matin, il est parti. Comment tu m'as dit ça? J'étais arrivée, puis là, mettons, je suis partie. Puis là, je suis dit, comment t'as peur? Il s'est rien passé. Puis moi, j'ai comme ça me tente. Fait que là, je suis allée l'embrasser. Puis là, il m'a dit juste ça. Puis là, je lui dis, t'auras pas tout d'un coup, puis tu le sais, puis je suis partie. Tu devais être genre aux ondes. Tu sais, les films, les dessins animés qui ont les cœurs qui se tournent autour de la tête. Moi, je me suis levé, j'ai dit à mes boys, les boys, elle m'a donné un bec. Puis là, genre, je suis deep into it. Si ça te choque, je vais être débiné. Je vais devoir me ramasser la pelle. Je suis 100 % investi. Ses parents suivent le feuilleton en temps réel. Ils leur textaient genre qu'est-ce qui se passait et tout. Tu sais, comme... On va t'avoir la visite à Noël. C'est bon. Fait que là, puis... Ah, OK. OK. Fait que là, éventuellement, vous êtes devenu un couple. Oui, on est devenu un couple au cégep. Je me souviens la première fois qu'elle m'embrassait en public. C'était après une course en éduc, une course extérieure à l'hiver. Moi, j'ai fait une crise d'asthme. C'était super. On est allé écouter un film de Noël, tout. Mais une chose qui a joué beaucoup dans notre relation aussi, c'est que les deux, on était en deuxième année au cégep, sur un trois ans. Puis moi, c'est sûr que j'allais à Montréal après. Puis il n'y a rien qui allait arrêter mon mood de bouger pour ma carrière du Maurice vers Montréal. Fait que ce qui a concrétisé le fait qu'on est devenu un couple, c'est vraiment le fait que les deux, on avait l'ambition de la Montréal, les mêmes objectifs. On voulait avoir notre petit appart. On avait un peu le même time-lapse pour ce qui est d'avoir des enfants. Notre vision de la vie est vraiment semblable. Fait que c'est vraiment ça qui a consolidé le tout. Parce que mettons que Salomé, elle, était comme, « Ah non, moi, c'est sûr que je reste à Alma. » Je ne pense pas qu'on serait ici pour vous en jaser en ce moment. Première fois que vous avez fait du sexe? Oui. Est-ce que vous êtes vos premiers? Non. OK. Non, mais en même temps, je trouve ça bien parce que justement, j'ai vécu ces trucs, que j'ai vécu les miennes. Puis on a vraiment trouvé un bon bride pour nous deux. Puis honnêtement, c'est full simple, c'est simple. Quand on veut, quand ça nous tente, sans pression. Moi, c'était la baisse de ma vie à la première fois. La première fois? C'est-tu vrai? Jesus, mon Dieu. Raconte-nous ça. Il a raconté à tout le monde. Ah, c'est vraiment... Je me souviens de ça. J'étais arrivé voir les boys et je dis, gros, je n'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce que tu n'avais jamais vécu? Je ne sais pas si vous voulez. Racontez vos limites, là. À vos limites. Non! Non, mais j'avais jamais vécu ça. J'ai des bons skills. C'était différent. Elle avait des bons skills. Parfait, Frank. C'est ça que je t'ai dit. Non, mais c'était différent. C'était plus connex. Les autres fois, Day One Night, je suis dégueulasse. J'avais vraiment été dégueulasse Day One Night parce que j'ai vraiment, comme je disais, j'ai vraiment aucune drive de ces affaires-là. Je suis vraiment check-in. C'est ça un manque de confiance, la nuit? Non, c'est vraiment dans le consentement, moi. C'est fou. Genre, moi, dans ma tête, les filles savent que... Oui, oui, oui. Je pense que c'est le consentement. Non, c'est sûr, mais c'est parce que j'ai vraiment la misère à faire les premiers moves. Puis quand j'avais le gosse de faire les premiers moves, c'est que j'étais turbo chaud. Puis après ça, ça n'allait pas bien à l'étape d'après ou à l'aise. Mais non, c'est juste vraiment... Tu sais, la première blonde que j'avais eue, on était vraiment jeunes. On découvrait un peu, on est moins bons, tout. Après ça, j'ai eu une petite séquence de one night où j'étais trop chaud puis je n'étais pas tant investi puis c'était moyen. Fait que quand je suis arrivé avec Salomé, ça a été très connexe émotionnellement et sexuellement et blablabla. Fait que j'ai vraiment... J'ai pogné un petit deux minutes. C'est tellement meilleur qu'à la chimie, elle est là. 100 %. 100 %. C'est ce qui n'arrive souvent pas dans un one night. Oui. Oui. Puis moi, je n'ose pas parler le temps dans un one night ou whatever. Ah oui? Tu ne te laisses pas aller? Ce n'est pas des beaux moments qui t'es encore tout stressé pour ça. Ça fait six ans. Quand je fais de l'anxiété, il est qu'elle reste à côté. Surtout un coup que tu es venu. Non, mais je ne sais même pas si je suis déjà venu dans un one night, sérieux. Ah oui? Oui, c'est ça que je te dis. J'étais chaud de chez Chaux pour me dégnaiser un peu. Puis... La première fois que vous avez couché ensemble, j'imagine que tu n'étais pas chaud. Tu étais plus... Non, j'étais très à jeun. Les deux, on était très à jeun. Mais de mon côté, moi aussi, c'était comme... C'est de loin mon meilleur partenaire sexuel, Dan. De loin. Puis je ne dis pas ça parce qu'on est encore présentement là. Ça a toujours été la même version de ce moment-là. N'importe qui, ça a toujours été ça. Puis est-ce que votre sexualité, elle a évolué au fil du temps? Bien, quand même. J'ai l'impression que comme on a quand même naturellement toujours été un peu sur le même bille de comme nos besoins, de comme qu'est-ce qu'on aimait les deux. Tu sais, comme évidemment, on s'est verbalisé puis on s'est adapté avec les années selon comment ça évoluait au cours des années. Mais on dirait qu'on s'est quand même toujours suivi un peu sur tout. On a comme cette chance-là qu'il y a comme autant dans notre vision comme sexuelle, comme de la vie et tout. Ça a toujours été relativement simple puis connexe en tout temps. Oui, c'est ça. On a un peu la même façon de voir les choses sur plusieurs. En étant très différents individuellement, on voit la vie vraiment de la même façon puis nos objectifs sont semblables. Ça fait que non, même sexuellement, ça a été super connexe puis on n'hésite pas à se le dire s'il y a quoi que ce soit ou il n'y a pas un qui veut s'enligner vers de quoi que l'autre, ça ne l'attient pas focale ou whatever. Non, ça va super bien. Puis là, tantôt, tu as parlé d'enfants. Oui. C'est quoi votre timeline? Tu as parlé de timeline d'enfants? Oui. Bien, début trentaine, fin vingtaine. Oui, fin vingtaine, début trentaine, ce serait de l'objectif. On a vraiment hâte. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment maternelle comme personne. J'ai une garderie et tout. J'ai hâte. Moi et tout, j'adore ça. Mais ça reste que je suis sans langage quoi un enfant. Je sais qu'il n'y a jamais de bons moments, mais je pense quand même qu'on peut le prévoir un enfant. Je veux dire, une poussette, c'est 800 piastres. Comme ça se prévoit un enfant. Puis on a aussi deux carrières. On est plein. Ta gueule. Les deux, on est travailleurs autonomes. On a une carrière à construire. Fin vingtaine, ce serait l'objectif. Moi, dans le meilleur des mondes, à 30 ans, j'ai mes enfants puis la vie commence. Moi, je n'arrête pas de dire, pas avant mon premier one-man show. C'est le travail d'une vie puis je veux comme mettre mon temps là-dedans puis faire la tournée avant de mettre mon temps dans les enfants. J'ai l'impression, surtout moi qui travaille surtout de soi, qui a mes journées à moi puis qui va faire mes trucs, j'ai l'impression que je vais vraiment virer gardienne. Je vais vouloir tout le temps avec mes flots. Je veux me donner le temps de starter ma carrière aussi, elle aussi du côté immobilier. Je pense que chaque chose en son temps. L'évolution de la planète aussi, je veux dire, ça me trigger quand même. C'est au centre de ce qu'il y a. Si, mettons, d'ici de six ans, on voit qu'il y a le réchauffement climatique et les intempéries puis ça vire fucked up, je ne voudrais pas mettre un enfant au monde. D'autres chumarins qui disparaissent. Oui, c'est ça. Un chumarin de bébés. On n'est pas fermé à l'adoption non plus. On est ouvert un peu à tout. Moi, je rêve de porter la vie depuis toujours. Ce n'est pas juste d'avoir mon enfant biologique. C'est vraiment comme je rêve de porter la vie. Mais ça reste qu'on est conscient de tout ce qui entoure autant la planète que nos vues personnelles. On verra comment ça a évolué. Tu t'apportes la crispe. Je n'avais jamais vu ça de même. Pas être enceinte et d'adopter, c'est comme une empreinte écologique. Tu vois ce que tu veux dire. On parle environnement et tu apportes ça à l'adoption. Ton empreinte écologique va être moins... Je pense que c'est l'empreinte plus le fait qu'il y a déjà des enfants qui sont... Là, je t'ai là. Je partais avec toi. Je t'ai fait chère. On va se confier un argumentaire. Je voudrais l'argumentaire. Nos parents sont plus pressés que nous pour les enfants. Ils sont comme là. Nous, on prend la retraite bientôt. On est comme parfait. On note. C'est le fun de le savoir. Vos parents doivent être... Ils sont loin. Oui. Les parents, c'est à la même qu'on déménage à Montréal prochainement. Ils habitent au lac. Ils sont à Montréal. C'est un gros mouf quand même. Mais eux, c'est des gens de ville à 100 %. J'ai vraiment très hâte de nous avoir proches de moi. Ah, ils vont triper. Oui, vraiment. Il n'y a pas de doute. Puis, tu parlais de One Man Show, mon Danique. Tu sais, t'as une carrière de performance qui est up and down parce que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Toi, Salomé, tu vis ça comment de l'intérieur puis un peu dans... Pas dans l'ombre de Danique, mais tu sais, tu n'es pas dans ce type de carrière-là de le supporter émotionnellement et tout ça? Ça se passe comment? Bonne question. Pour vrai, moi, je le vis bien. Je veux dire, Dan, en commençant à se faire ensemble, il était déjà un peu là-dedans. Fait que naturellement, je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Puis, je veux dire, c'est son rêve, je suis en train de pour lui puis je vais le supporter jusqu'à la fin. Puis, on adaptait notre vie à autant lui à la mienne que moi, tu sais, comme vice-versa. Mais, tu sais, comme pour moi, une job, c'est une job, là. Tu sais, comme dans le sens que comme quand je le connaissais, il était zéro connu. Là, maintenant, il est connu puis on s'adapte. Puis tant que lui, il est heureux puis qu'il est bien là-dedans, c'est tout ce qui m'importe, là. Mais ça n'apporte pas une sécurité. Tu sais, chez les femmes, souvent, ils apportent, ils aiment ça avoir une sécurité où est-ce que le salaire va être assuré. On est des badass, maintenant. Bien, un, mais c'est aussi que, je veux dire, je ne veux pas choisir quelqu'un pour son salaire ou sa stabilité. Tu comprends? Mettons, Dan, autant en ce moment, ça va bien puis c'est super le fun, mais il travailleur autonome, tu sais, il dépend des gens. Puis comme si mané, ça va mal, bien comme, tu sais, un couple, c'est 100 % mané. S'il faut que je donne 80, j'aimerais 80, il donnera 20. C'est comme, autant sur le côté financier que relationnel, je suis prête à mettre les efforts doubles si jamais il faut, là. Comme lui, je pense que son côté, c'est pareil, là. Puis je fais vraiment attention à mon cash aussi puis Salomé le sait, là. Moi, je suis monsieur Réer-Célie, là. Oui. Tu achètes des cartes de hockey. Oui, oui, ça, ta gueule, là. J'essaie d'arrêter, là. Encore, en plonge-moi. C'est une dépendance. Non, mais j'ai vraiment arrêté, ça. J'ai slaké, c'était mon petit passe-temps COVID, là. Non, mais Salomé, vraiment, est bon de me supporter, tu sais, elle sait que je déteste faire la route toute seule. C'est un métier très solitaire, l'humour, tu sais. C'est con à dire parce que tu fais des spectacles devant des centaines et des centaines de personnes, mais le moment avant puis après, c'est la plus grande solitude sur Terre. Tu vis ton ride après-show tout seul. Exactement. Ça, Christine Morancy disait dans son documentaire, elle dit, c'est tellement spécial, le concept, de faire un show, avoir une adrénaline incroyable devant mille personnes. Après ça, être toute seule dans ta chambre d'hôtel, sur ton sel, genre, c'est vraiment... Salomé, aussitôt qu'elle peut être là, elle vient, malgré qu'elle a vu le show 1300 fois. Je peux vous le faire, là. À ce moment-là, là. J'ai besoin de beaucoup de support émotionnel aussi. C'est un métier très anxiogène, tout le temps de remise en question. C'est tout le temps avec elle que je teste mes trucs. Quand je publie une vidéo sur Internet, la seule personne qui l'a vue puis qui a travaillé tout à part moi, c'est Salomé. Fait que... Moi, c'est important pour moi d'avoir une blonde qui était investie aussi dans ma carrière puis qu'elle avait ça à cœur puis qu'elle pouvait comprendre ma réalité aussi parce que c'est une réalité vraiment différente puis j'ai besoin d'être impôlé là-dedans sinon l'anxiété me rattraperait. Des fois, il est arrivé des moments où je me suis pété des crises d'anxiété que je suis couchée sur ses genoux puis elle, elle arrête toute sa vie pour le moment que je vis toffe en ce moment. Mais t'es bon par contre, t'es très rationnelle quand même dans tout, ce qui t'aide quand même je trouve à rester terre à terre comme dans ta carrière en général. Bien, merci. Tu sais, comme tu fais bien les choses. Je comprends la business. Oui, mais tu sais, maintenant, moi, j'ai travaillé dans l'agence Pomme-Grenade qui est mon agence. Qui est son agence, en fait. Puis ça m'a vraiment permis de comme, un, mieux comprendre l'humour, le domaine et tout. Mais je pense que ça nous a permis aussi de travailler ensemble pour justement savoir encore plus comment qu'on fonctionne l'un et l'autre puis mieux s'accompagner là-dedans. Puis ça a donné aussi un beau push. Est-ce que Danique t'offre le même filet émotionnel? Bien oui. Mais tu sais, moi, je pense que je donne moins accès facilement à mes émotions. Mais Dan me connaît beaucoup. Dan, il me regarde puis il est comme, ton regard est vide. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que comme, il est vraiment là pour moi. Mais ça reste que moi, je suis une personne que quand j'ai des émotions négatives, soit j'ai besoin de mon espace beaucoup pour qu'après, je te le verbalise. Puis il le sait. Fait que comme, quand j'ai besoin de temps, il me le donne. Puis quand après ça, il sait comme, il sait comment, je ne peux pas dire me gérer, mais il sait comment m'accompagner dans ce moment-là. Fait que honnêtement, je n'ai rien à dire. C'est la meilleure personne pour m'accompagner au quotidien quand ça va moins bien comme quand ça va bien, tu sais. En parlant du mot, mes petits amis, Danic, parle-nous donc de ce qui s'en vient pour toi. Il y a une couple de trucs à plugger. On va plugger ça pendant qu'on nous écoute. Oui, bien, Comédia, c'était mieux que ça sorte. On va être rendus pas mal dans le bout de Comédia. Comédia, c'était, je fais le spectacle Stand-up et chansons avec Lilian Blancobinette, Simon Duchesne et Andy Sekela, si je dis son nom comme il faut. C'est vraiment un beau petit show, une heure de temps. On fait un mix de stand-up et de petits tunes au travers de ça. Ça va être 13 juillet, 13 ou, excuse, à la pyramide, je pense, à Québec pour Comédia. Fait que ça, j'invite le monde à aller voir ça. Ça va être vraiment un bon petit show. Vous voulez bien? Oui, il va y avoir un lien dans ma bio. On va te coller le lien dans les billets. Si tu habites à Québec où tu as de quoi à faire, ça va être dans la description, mon petit chaton. 100 %. Non, c'est les gros festivals. C'est été, justement, ça me rend bien anxieux, ça, les histoires de festivals. Vendre des billets, préparer les textes, que ce soit toute ligne, toute. Fait que, non, j'espère que le monde va se présenter et ça va être un méchant bon show. Je trouve que ça donne du rythme. C'est un spectacle qui fait du stand-up, la main est une toune, après, tu as un autre artiste, stand-up, toune, autre artiste, stand-up, toune. Fait que le rythme va être bon. Je pense que ça va être un Christi bon show. Un stand-up, des fois, c'est-tu que ça devient monotone? Un heure et demie de juste, je te jase, ça peut devenir monotone. C'est ça que je trouve sick du concept, c'est que je suis comme, ça va être un heure qui va passer vite. Genre stand-up, le gars fait une toune, après ça, il y en a un autre qui arrive, même concept, ça va y aller au toast, comme on dit. Ça, c'est comme aux Canadiens, tu sais, ils jouent 20 minutes, après ça, tu danses un 15 minutes. Avec le... C'est ce que c'est. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Je suis le Canadien de Montréal. C'est calme. Je voulais aborder le thème des réseaux, vous êtes la première génération, selon moi, qui sont nés dedans. Ouais. Fait que je voulais... J'ai vécu le moment où on connectait l'Internet puis il fallait pas que tu partais le micro-ondes sinon ça crachait à la maison. Ouais, mais Christ avait... Ah, mais il vient de Martinville aussi, là. Ouais, je viens de Martinville. Il vient de Martinville, ça va être là. Moi, là, il n'y a pas de problème, là. Tu viens du lac, c'est pas de problème. Ouais, Martinville, c'est encore plus trou que le lac. C'est à côté de Coatico où ils font de la crème glacée marbrée. Martinville, ça. Il n'y a pas de réseau à Martinville. Il n'y a pas de réseau cellulaire à Martinville. Ça sera toujours pas en 2023, là. Non, il n'y en aura pas de sacs. Ça reste que Facebook était dans vos vies à 12, tu sais. Vous étiez déjà sur le réseau, tandis que moi, à 12, 13 ans, c'était MSN. MSN, en moins, t'as envoyé des wheels. Jusqu'à 15 ans, puis elle, sûrement jusqu'à 25 ans. À quel âge t'as eu ton premier réseau social? Non, à part MSN, mettons, là, qui est encore... Mais c'était Do you look good? Do you look good? Non! J'ai même pas eu ça, moi. Je pense que c'était 14, 15. Genre Facebook? Facebook. 14, 15, c'était genre un secondaire à trois? Oui, oui, oui. Moi, j'avais... Mes parents étaient très sévères, puis je faisais de la gymnastique, puis je faisais des compétitions, championnat québécois, canadien, etc., puis je m'entraînais 30 heures semaine. Hey, Lord! Oui. En plus d'aller dans une école privée, fait que j'avais pas de sport-études, fait que mettons que mes semaines étaient occupées. Mes fins de semaine aussi, je faisais les devoirs de la semaine qui s'en venait le samedi matin. Je clenchais ça, puis j'avais pas ressorti de ma chambre tant que c'était pour finir. Jesus, Lord! Facebook, t'avais pas le temps. T'étais dans le jus, toi? J'étais dans le jus, parce que moi, le dimanche, je m'entraînais toute la journée à la gym, fait que le samedi, il fallait que ça soit fait parce que les soirs de semaine, moi, j'étais pas à rien faire des devoirs, non, mais j'étais blessée quand j'ai arrêté, puis tout ça, mais j'avais pas... Mes amis, après l'école, c'était un rendez-vous sur MSN, c'était comme... Ah oui, c'était nice MSN pour ça, là. Moi, j'avais pas le droit d'y aller. Non! Oui. Et même quand j'ai lâché la gym par après, mes parents avaient tellement peur que mes notes descendent que j'avais pas le droit d'y aller la semaine. C'était une torture. Une torture. Et puis Netflix, ça existait pas dans ce temps-là? Ça existait pas. Et comment tu l'as vécu, ça, que ça soit aussi intense, mettons? Ah, mon Dieu! Ben, moi, à l'âge de, mettons, 17, je me suis rebellée. Je sortais par ma fenêtre de chambre pour sortir d'un bar avec mes amis. Je consommais pas d'alcool du tout. Mais je voulais aller danser avec mes chums de filles. Fait que mes parents l'ont pas eu facile. Juste danser? Juste danser, ouais. Frenchie, peut-être. On se fera pas de cachette sur le podcast Entrez-les-lui à chaque lundi 18 ans. Non, pis comment que je me suis faite pogner, en fait, c'est que, pis je comprends pas que ma mère, elle s'en rendait pas compte parce qu'on dormait trop dans ma chambre, il y avait un lit 5 pour mettre un matelas à terre. On mettait notre linge pour sortir en dessous de nos pyjamas. Oh, Lord! C'était tout un processus, OK? Pis j'avais un chien dans ce temps-là, il fallait pas que mon chien jappe, sinon on se faisait pogner. Ma mère, elle allait se coucher, on attendait qu'elle s'endorme, à 10h30, 11h, on sortait par ma mètre de chambre, pis on pognait un taxi, pis on s'en allait à Montréal faire le party. Moi, j'habitais sur la Rive-Sud. Pis j'avais un téléphone cellulaire, pis il fallait juste pas que le téléphone cellulaire sonne. Parce que s'il sonnait, c'est que ma mère, elle s'en était rendue compte. Pis elle s'en est jamais rendue compte. Jamais de la vie, vous êtes toute pognée. Non, mais il y a une fois, je me suis en allée à Napierville dans un party avec des amis. C'était même pas dans un bar, c'était dans un party, pis je suis embarquée dans l'auto d'un gars qui était un peu tannant. Pis on est arrivés là-bas, pis la mère était pognée avec un de ses amis, au gars avec qui j'étais embarquée. Mais il y avait un gomme dans son char. Québec! Fait que, hein? Tu étais au States, tu étais comme bon. C'est le gars. Ben oui, pis je veux dire, en tout cas, comment j'étais naïve là, je veux dire, je savais qu'il était comme un peu bad boy. Il y avait un gomme où, genre? Dans son coffre. Dans son pétalon. Moi, c'est un théorique. Il était chargé raide. Toutes les histoires de gomme partout dans le monde, je suis comme, c'est beaucoup traîné un gomme. Ben, t'sais, t'as-tu chargé, l'étais-tu pas, je le sais pas. Pis là, on parle de ça, j'avais 17 ans à peu près, on parle de 15 ans de ça. Plus d'une décennie. Dans une autre époque. Oui, c'est ça. Fait que... T'étais-tu né, moi, à ce moment-là? Non, mais le gars, on arrive là-bas, pis moi, j'ai pas vu ça aller parce que c'était sur comme genre une ferme, là, à Napierreville. Fait que, mais ça a l'air que, pis ma sacoche était dans l'auto, je l'avais laissée là. Pis le gars, il a sorti son gomme en arrivant. Moi, je l'ai pas vu ça, j'ai toute pas vu ça, j'étais partie sur le terrain, sur la ferme. Mais il est reparti avec son char, avec nos sacoches dedans. Pis la police les a arrêtées. On prit nos sacoches. Mais dans mes sacoches, il y avait mes fausses cartes avec lesquelles je sortais. Mon ami et moi, on s'en va dans Napierreville au poste de police pour avoir nos sacoches. Le policier sort la fausse carte de mon ami, pis il dit, c'est quoi ton adresse? Il se rend même pas compte que c'est une fausse carte. On le faisait à la main en découpant du papier avec du... On collait ça avec de la cola ongle. Moi, tout j'ai fait ça sur la carte de France Maladie bosselée. Ça aussi. Mais disons, c'est les permis de conduire comme bleu et blanc. Vous avez sûrement pas connu ça. Ouais, non, pas connu ça. Non, c'est ça. Fait que... Pis le policier, il dit, mon ami, c'est quoi ton adresse? Mais elle ne se souvenait plus de l'adresse de la fausse carte. Fait que là, on a fait... C'est des fausses cartes. Hé, la face du policier... Là, il a dit, toi, t'en as une aussi. Fouer dans ma sacoche, je trouve la fausse carte. Là, il dit, vous allez recevoir des constats par la poste. On va avertir vos parents. Oh, non! On s'en fout du constat, c'est d'avertir nos parents. Ben, moi, le constat, c'est le que ça voulait dire, c'était l'avertissement que mes parents les recevront. Là, là, la panique, toi. Toi, tu dis que tu fais des crises d'anxiété. Il m'a dit que j'ai hyper ventilé tout le long de la route dans la bière jusqu'à chez nous. J'ai appelé mon père parce que c'est le parent le moins sévère. Puis là, j'ai dit, il faut qu'on aille déjeuner. J'ai tout déballé ça. Ça fait des mois que je sors. Mon père dit, je ne le savais pas, j'ai vu tes traces de pas dans la neige à côté de ta fenêtre. Il dit, là, c'est ta mère qui le sait pas. Mon père, il a géré ça. Ça a été correct. Qu'est-ce que ton père a été bon joueur? Mon père, après ça, il allait me porter au bar. OK, le real MVP. Bonne soirée. Il aimait mieux savoir ce qui se passait que ça a été comme un blessing, cette expérience-là. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je racontais ça. C'est excellent. C'est une très bonne histoire. Moi, j'ai tout aimé. Moi, MSN, je me disais, ça m'a fait faire des conneries après de trop me restreindre. Tout était moins MSN. Il était plus du genre gars dans la pierre-ville. Mais c'est ça, MSN, pour nous, je pense que c'était plus un moyen de communication avec nos amis. Facebook, moi, c'était aussi ça. Je n'ai jamais suivi d'influenceurs. Mais vous, je pense, vous avez plus trempé là-dedans. Vous avez plus allé dans cette époque-là. Moi, ça n'a pas eu un impact sur ma jeunesse jusqu'à 16-17 ans. J'ai commencé plus. Vous, est-ce que vous pourriez nous décrire que l'impact que ça aurait pu avoir sur vous? C'était-tu votre premier réseau social? Oui, c'était Facebook. C'est ça. Au début, je n'avais pas le droit. J'avais peut-être 11-12 ans. J'étais sous le nom de Sutrov Petrovski. Tu étais russe. Non. J'étais russe. Bien ou russe. Non, j'étais russe. Puis après ça, c'est ça. À un moment donné, j'ai eu une idée. Je m'étais pété l'orteil sur un coin de porte ou je ne sais pas quoi. J'avais peut-être 14 ans, 13-14 ans. Puis je me suis dit, « Ah, ça ferait une bonne vidéo. » Mettons, quand tu te pètes l'orteil, ta réaction, c'est juste « Ah! » Mais dans ta tête, tu es comme « Ah! » Tu en as rien de mourir. Ça a été ma première vidéo que j'ai faite. J'ai publié ça sur mon compte personnel Facebook. Je n'avais aucune gêne parce que c'était gênant. Attends, j'y repense. Mais tu sais, c'était un moment différent. Dans ce temps-là, c'est tout quelqu'un qui publiait de quoi, qui était un peu créatif. Le monde applaudissait ça. J'avais eu genre 100 likes. C'était big dans le temps. Puis le lendemain, il y a un ami qui m'a demandé si je voulais qu'on fasse des petites vidéos même ensemble. C'était parti de notre première page Facebook, etc. Après une vidéo. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait « Too Dumb's World » parce que dans le temps, sur Facebook, il y avait « Jamie's World » qui était une fille aux États-Unis qui faisait des vidéos puis ça pognait. Elle avait des millions de followers. Puis on en revient. Moi, je suis dans les OG de Facebook. Je faisais des vidéos dans le temps de Mathieu Bonin, Jacques Leblanc, Facebook. C'est ça. Mais toi, tu as eu cette culture-là d'écouter des vidéos puis cette influence-là de passer par là. Oui, 100%. J'ai commencé avec un ami puis c'était vraiment des vidéos enfantins. On avait 13-14 ans mais ça s'est mis en poignet à notre école. On a comme eu la réputation des gars comiques. On a fait la soirée artistique de mon école en humour. On a fait un numéro d'humour. J'ai eu la piqûre. C'est à partir de là que je me suis dit que je voulais être humoriste. Puis là, vers le secondaire 5, je me suis parti de ma propre page puis j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Facebook, c'est ma plateforme préférée encore à ce jour. Ça a eu un impact positif sur ta vie. Oui, ça a vraiment changé ma vie. Surtout à partir du moment où je me suis dit que je voulais être humoriste, j'ai compris qu'il fallait que le monde save ce que c'est qui. La phrase que je n'arrêtais pas de dire depuis que je suis en secondaire 3, c'est genre, mettons que tu as deux spectacles. Tu as le spectacle de Tigui Tetreau qui est le gars le plus drôle sur la Terre mais tu ne sais pas c'est qui. Puis le spectacle de Billy Tellier que tu sais c'est qui. Tu as bien plus de chances d'avoir Billy Tellier que Tigui Tetreau j'en commence à me connaître. Puis c'est vraiment ce qui m'a mis sur la map puis ça a changé ma vie de A à Z. Vraiment le web. Tu sais j'avais peut-être 15 ans j'étais animateur de camp de jour puis on allait au zoo de Granby je prenais des photos avec des groupes de d'autres camp de jour. Ah oui, parce que le monde te connaissait déjà. Oui, oui, oui. Les vidéos. J'ai des amis au cégep qui me disaient « My God, man, c'est-tu toi le gars de Two Dumbs, je ne sais pas quoi? » Je te suivais, j'étais genre en secondaire 1. Je suis comme « My God, ben oui, c'est moi. » T'avais-tu réalisé cet impact-là? Non, nous autres on ne voyait pas plus loin que notre petite ville à nous. Tu sais genre à un moment donné quand on a commencé cette page-là tu te disais on avait peigné genre 20 000 followers genre on avait 14-15 ans. Dans le temps c'était beaucoup quand même. Ah c'était énorme puis nous autres dans la tête on était peut-être 15 000 à Quaticook dans notre tête c'était Quaticook puis 5 000 de Sherbrooke mettons. Ce n'était pas du monde à travers le Québec fait que non, ça... Wow! Ça m'a fait comprendre c'est quoi le web ça m'a fait comprendre à quel point ça peut aller vite puis c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans à 100% pour starter ma carrière en humour après. Ça a-tu eu un impact négatif le fait d'être connu puis d'avoir toute cette attention-là puis de voir les autres réussir un peu dans le même domaine que toi? Tu sais au niveau de ta confiance en toi au niveau de comment tu te sentais par rapport... C'est ça. Quand j'étais jeune je te dirais que quand j'étais encore à l'école j'étais comme drivé par une confiance d'insouciance de genre... C'est ça, t'étais sur le well ça commençait... Ouais, exact. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter je faisais juste faire mes affaires puis je me foutais des mauvais commentaires. C'est quand je me suis mis à me comparer aux gens que j'admire aujourd'hui moi je vois beaucoup la vie comme le hockey j'étais un grand fan de hockey à 22 ans je commençais à trouver quand j'avais 22 ans je commençais à trouver que j'étais un vieux prospect au hockey si tu ne commences pas à faire des points dans le show à 22 ans tu vas commencer à être vieux pour peut-être jouer dans le national pendant longtemps je me suis senti tout seul dans ma catégorie j'étais le seul gars au Québec de 18-19 ans qui avait plein de followers puis les affaires fonctionnaient donc là je l'ai pris un peu mollo quand les gens de mon âge autour de moi se sont mis à meurir puis se sont mis à réussir ça m'a vraiment te botter le cul ça a été une bonne compétition une bonne compétition saine de moi tout je veux mettre les bouchées doubles dans ce cas-là mais oui c'est une anxiété constante surtout dans le milieu de l'humour je fais beaucoup de divertissement sur le web je pense que je ne suis pas pire en divertissement mais dans l'humour tu veux être drôle je pense que je suis un gars captivant le fun à écouter mais des fois j'aimerais ça être plus drôle des fois je n'ai pas l'impression que je suis dans le top des tops des drôles quand je me compare à d'autres humoristes puis ça ça me tient du tu penses-tu que cette comparaison-là est due aux réseaux sociaux ou un manque de confiance en toi un manque de confiance en moi assurément c'est pour ce qui est du côté drôle euh je me fais de te comparer tu sais les réseaux apportent ça les réseaux apportent ça comme je fais quasiment la même affaire que lui mais il y a deux fois plus de followers des fois c'est pour ça que j'essaie de lâcher le web un peu parce que sinon je vois tellement le monde autour de moi que j'admets puis qui sont bons grindés que ça me met dans une émotion d'anxiété de ah j'en fais-tu pas assez ou c'est-tu c'est-tu plus divertissant que drôle alors ce que je vise c'est être drôle euh c'est c'est rough parce que je pense que je suis quelqu'un de captivant quelqu'un de le fun je pense que je suis un bon communicateur mais moi ce que je veux c'est être drôle man puis je le sais qu'il y a des gens que je serais jamais capable de topper côté être drôle parce que soit tu l'as ou tu l'as pas tu sais tu peux pas prendre son de ce pas t'être drôle fait que ouais puis il arrive quoi mettons si tu perce à fond dans le divertissement t'es un peu moins dans l'humour tu vas-tu voir ça comme un échec hum bonne question hum si tu deviens animateur à RDS mettons puis t'es pas humoriste ah pour vrai je le sais pas faudrait je le vivre pour le savoir je suis ouvert à tout je veux juste avoir une job puis me sentir écouté puis sentir que je fais une différence dans la vie des gens tu sais c'est sûr que là en ce moment je veux que ça soit en humour mais si tu me dis que mettons je deviens une machine de radio puis tout le monde en radio me trouve bon puis qu'à télé tout le monde me veut sur du show puis j'ai de la répartie etc je vais pas être déçu de ça au final je veux que les gens aiment l'entité d'Annec Martineau peu importe la raison pour laquelle tu m'aimes je pense que je suis un gars qui a des messages positifs je pense que je suis un gars qui peut être divertissant je fais un peu de musique etc je pense que je peux être c'est ça créatif, drôle peu importe la raison pour laquelle tu m'aimes je veux juste que tu m'apprécies puis que ça te fasse pas chier quand tu me vois passer dans ton newsfeed mais t'es aussi quelqu'un qui a toujours voulu faire plusieurs choses autant oui tu veux être humoriste autant t'as touché à la radio la musique t'es pas juste comme moi je veux être humoriste et c'est tout y'a pas de plan B t'es un artiste je trouve plus qu'un humoriste multidisciplineur non c'est vrai puis il y a beaucoup de gens qui me posent la question t'es quoi au juste comment mettons te présenter dans un podcast le monde me demande comment je te présente t'es-tu humoriste puis ils disent ouais man je suis humoriste mais puis là ils disent ah mais tu trouves pas tu trouves pas que c'est un peu de tirer dans le pied de faire plein d'autres choses autres que l'humour puis là je suis comme non moi je trouve vraiment pas je trouve qu'au contraire ça me rend polyvalent ça m'ouvre des portes ça m'enferme pas puis si à un moment donné je veux vraiment plus me concentrer sur l'humour pour faire moins de shit autour ben je le ferai moi je suis mon feeling puis mes passions puis comment je me sens dans le moment présent t'sais mais ben ouais c'est des questions que je me spin mille trois fois par semaine comment tu vis ça toi avoir des opportunités puis de jongler le dire oui dire non les opportunités c'est-à-dire quand quelqu'un veut faire des projets avec toi parce que perso moi j'ai vraiment la misère à dire non ah ouais t'es pas la seule j'en connais une qui est capable de dire ce mot-là ok on va prendre tous les détours possibles pour pas dire le mot non people pleaser pourquoi ? ben people pleaser ouais people pleaser j'ai entendu puis pour prise 2 c'est aussi que majoritairement je suis toujours down je suis toujours down pour tout fait qu'on dirait que des fois je me ramasse ça va quand même comme il y a 24 heures dans une journée puis là j'en ai 18 de bouquet puis là je suis comme ah ça c'est quelque chose que j'ai appris par contre parce que ça la met à bien de la misère à dire non puis à bien de la misère à tu sais des fois ça les tente pas mais quand même si elle peut elle va être là t'as-tu des demandes des fois de collaboration puis de j'en ai mais vu que bon là j'étais dans l'agence vu que je m'apprends comme coacheur immobilière tu sais comme ça m'intéresse mais ça reste que c'est celle que mettons je voudrais faire c'est vraiment des trucs qui sont autant c'est qu'à moi fait qu'on vient de la difficulté à dire non toi tu y apprends à dire non ben j'essaie d'y apprendre à dire non parce que des fois pas j'essaie d'y apprendre à dire non mais des fois je donne mon point de vue de là est-ce que t'es vraiment en train de le faire pour toi ou tu le fais parce que t'es pas capable de dire non à cette personne-là moi j'utilise beaucoup le white lie dans ces situations-là c'est à dire que j'aime ça le mensonge qui fait mal à personne mettons que tu m'offres de quoi qui me tente vraiment pas c'est un one shot deal c'est telle date telle heure je vais te dire ah j'ai telle affaire telle date telle heure je peux pas être là j'ai de la misère à dire non moi aussi mais je trouve une façon de le faire qui fait pas de peine à personne autre que non ça me tente pas c'est moi je le fais mais je le fais différemment c'est que dans lui il est plus sec dans le sens qu'il va le faire mais moi on dirait que là je prends en considération les émotions et tout le monde comment qui se sent fait comme je vais passer par un chemin plus long mais je vais arriver au nom quand même tu vas le comprendre mais c'est juste que c'est plus doux elle va t'appeler pour tout expliquer le processus non par contre non non justification ben que ça malte non justification ne sort pas dans ce temps-là je veux juste dire un nom mais c'est pour vrai mettons moi tu me dis dans deux ans le 6 janvier à 13h16 on est à telle place puis je suis comme parfait ça me tente pour vrai il n'y a pas grand chose qui ne me tente pas on le vit pas que je suis vraiment portée à dire non mais il y a des fois que je suis comme bon je ne peux juste pas mais ça reste que quand c'est un truc qui me tente je trouve ça plate de ne pas pouvoir y aller c'est pas tant que j'ai la misère à dire non plus que ça me tente pas mal de dire oui tout le temps sauf que des fois c'est juste comme c'est pas disponible je trouve ça plate ouais mais des fois c'est des affaires que ça ne te tente pas mais tu sais que ça va faire de la peine à l'autre personne sinon tu le fais quand même puis tu ravales puis tu passes par dessus ça mais c'est rare quand même oh en tout cas ouais un guess non mais ils ont point valide le titre là moi je dirais c'est les compagnies mettons les collabs la façon que je dis non c'est que je dis je ne suis pas un influenceur moi je ne suis pas un influenceur je ne veux pas être tagué comme un influenceur moi je dis je suis un créateur de contenu je suis un humoriste quand je fais de quoi avec une compagnie c'est que j'ai choisi cette compagnie là puis je veux en faire pas plus que tant dans l'année fait que c'est c'est mon gros pitch de vente c'est moi je ne suis pas un influenceur comme tous les autres qui va faire une promo pour toi puis que la semaine prochaine va en faire pour ton compétiteur ou ton marque ou whatever moi il faut que le concept fonctionne avec moi puis que je sois down puis c'est ça je ne veux pas être tagué comme un influenceur fait que je le rappelle je suis humoriste je suis créateur de contenu mais pas un influenceur qui va aller faire ta petite promo de ton truc pour une part de babettes ouais exact puis ça coûte combien faire une collab avec Danique genre plus qu'une part de babettes sûrement c'est du cas par quoi ouais c'est du cas par quoi c'est du cas par quoi je ne dirais pas de montant hé on n'en parle pas de ça entre nous autres l'argent ouais je trouve que c'est tellement quelque chose de tabou tu sais mettons personne ne va en parler personne ne va en parler mais tu vas dans un autre domaine tu rentres dans une compagnie X là ben tu sais un peu ce que ton collègue il fait comme salaire tu sais ce qu'un directeur ça fait en réalité mais entre nous autres moi je suis ouvert à en parler off mic off mic avec du monde qui pose la question pour l'intérêt d'apprendre puis de se faire une idée sur leur propre projet puis leur propre montant moi je suis tout le temps intéressant d'en parler mais c'est que pour vrai toi c'est du cas par cas tu sais mettons quand on est à l'agence pour négocier des contrats c'est que Dan on n'a pas tu sais mettons les gens sont comme partage nous la grille tarifaire puis on n'a pas de grille on n'a pas de grille de tarif Dan en fait tellement rarement des collaborations que mettons c'est vraiment du cas par cas comme c'est combien de temps ça va ou durant combien de temps c'est diffusé sur la plateforme oui ou non c'est oui sur quelle plateforme tu sais comme c'est vraiment c'est plus complexe que ça tu sais fait que c'est vraiment pas tant que c'est tabou plus que chaque collaboration est vraiment différente avec chaque entreprise selon qu'est-ce qu'ils veulent tu sais non 100% tu sais juste si tu veux une vidéo de soit 30 à 60 secondes tu veux qu'elle soit sur TikTok ou sur TikTok et sur Instagram bien là tu as deux gammes de prix complètement différentes fait qu'il n'y a pas de grille de prix ou whatever il n'y a pas de formule gagnante au final on n'essaie de se retrouver ça fait qu'une dizaine de mille mais tu sais mettons vous excuse-moi mettons vous qui êtes comme tout des créateurs de contenu comme on parlait un peu tantôt si vous arrivez à une place où par exemple bon ça fait 5 ans que vous travaillez pour être à la place où vous voulez être en ce moment puis mettons que vous n'êtes pas à une place où la charge mentale vous permet de prendre ces contrats-là mais que ça fait 5 ans que tu attends pour avoir ces contrats-là t'es prend-tu t'es prend-tu pas j'ai rien compris la question j'ai fait les autres je vais te la répéter mais mettons comme ça fait 5 ans que je travaille pour être à la place que t'es en ce moment et là enfin les opportunités arrivent mais t'as pas la charge mentale pour les prendre t'arrives-tu à dire non tant que ça? je ne sais pas pourquoi encore une fois moi il n'y a rien qui m'arrête je veux juste prendre l'expansion ça fait que je suis prêt bon ça ne fait pas avec ce que je veux projeter mais je vais juste agrandir mon cerveau collectif puis je vais déléguer aux gens pour pouvoir en faire plus parce que selon moi je ne suis pas où je devrais être je veux juste vraiment grossir t'es en mode expansion tout ce qui peut être expansion pour moi tout ce qui peut make it bigger tu vas le faire mais t'as une équipe qui te le permet aussi pas encore pas encore ok puis je suis à Montréal pour ça ok plus facile de trouver du monde ouais puis c'est plus facile il n'y a pas de route à faire je fais du connu avec d'autres mondes avant je faisais juste des vlogs sur ma chaîne j'ai une chaîne YouTube by the way Dripper Nation vous allez voir ça c'est plus facile on était tout seul avec Jay on faisait n'importe quelle connerie mais là faire des podcasts puis accueillir du monde c'était vraiment un pain dans l'ass aujourd'hui c'est pas mal plus facile je peux vraiment me mettre en mode expansion tu vois moi j'avais cette mentalité-là dans les dernières années puis c'est ce que j'ai fait j'ai dit oui à littéralement toute opportunité c'est ça je veux pas dire oui à toute opportunité je veux dire oui à ce qui me fait du sens pour moi ouais mais je veux dire j'ai pas dit oui à des affaires qui faisaient pas de sens mais j'ai dit oui à des choses peut-être des fois qui me donnaient pas de visibilité ou que c'était pas payant et j'en ai fait des choses pas payantes c'est ça toi tu faisais des conférences dans les écoles gratis puis tout moi c'est dans le but non j'ai pas fait des conférences dans les écoles j'ai fait du bénévolat dans les écoles mais ça c'est pendant mon bac non non j'ai fait hey tu cherches le nombre de podcasts que j'ai fait dans les dernières années j'en ai fait en s'il vous plaît des podcasts des connus des moins connus puis tu sais il y avait des gens qui puis je sais pas si c'est votre mentalité mais il y a des gens qui sont contre le fait de faire parfois du travail non rémunéré puis moi c'est ce travail non rémunéré-là qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui des fois il faut que tu sacrifies certaines choses mais je pense que moi ce que j'ai pas compris c'est qu'à un moment donné je suis arrivée à un certain niveau où là je pouvais demander une certaine rémunération puis des fois je n'étais pas capable de la demander ou je continuais de dire oui alors que j'aurais dû dire non parce que j'avais de meilleures opportunités mais malgré les meilleures opportunités je pouvais dire oui à des moins bonnes opportunités donc je me suis brûlée parce que je n'ai pas été capable de prioriser en fait je pense qu'à un moment donné c'est ça qu'il faut qu'il arrive c'est ça que tu as répondu dans le fond c'est comme tu priorises là je me suis tellement brûlée qu'aujourd'hui je priorise mais à fond le filtre il filtre justement tantôt je suis en train de chier puis je pensais à ça j'étais comme vraiment je me suis dit mettons je me fais inviter dans d'autres podcasts où ma visibilité ne sera pas nécessairement grande je vais-tu ou je ne vais pas parce que c'est ça ma job je raconte des anecdotes puis des histoires je veux rester le plus authentique puis que je ne me répète pas fait que si je vais dans un podcast où est-ce que ça ne m'apporte pas beaucoup de visibilité ça ne m'apporte rien financièrement ce n'est pas ça le point mais je pense que j'irais plus avant je voulais y aller mais je pense que j'irais plus dans le sens de garder le contenu pour moi ou pour quelque chose qui pourrait m'apporter une visibilité dans le sens où toi tu fais des podcasts aussi ça fait ça ça je fais fait que au niveau visibilité puis business wise c'est ça ça m'enlève le point que j'aime aider puis je veux que tout le monde puisse en bénéficier mais en même temps je suis un peu égoïste là-dedans où est-ce que je me dis non je ne suis pas égoïste c'est un risque calculé si tu calcules le côté business derrière ça qu'est-ce qui t'avantage le plus là-dedans les autres aussi en t'invitant ils vont chercher une certaine visibilité oui c'est ça ton temps va quelque chose moi je ne fais pas de podcast je n'ai pas de podcast à moi puis c'est pour ça que je vais sur plein de podcasts c'est que je trouve que ça va peut-être me chercher deux ou trois personnes qui ne me connaissaient pas avant ce podcast-là puis qui ont découvert quelqu'un qu'ils ont aimé puis qui veulent suivre par la suite moi c'est une visibilité qui est différente de ce que j'offre d'habitude tantôt tu parlais de travailler pour rien pas de rémunération moi des fois c'est même que je vois mes vidéos quand je fais une vidéo juste pour être drôle ou une petite toune c'est dans le but que le monde aime encore plus le personnage je ne fais pas d'argent nécessairement avec ça mais c'est payant autrement c'est payant autrement exact mais il faut qu'il y ait de quoi de payant au bout de la ligne il faut que j'ai l'impression de gagner quelque chose pour le faire mais tu as quand même eu un bon 10 ans de vidéos que c'est quasiment à chaque lundi que tu sortais qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait non c'est ça c'est comme pour être où est-ce que tu es en ce moment tu as bossé beaucoup là des fois je vais accepter des contrats qui font moins d'argent parce que ça me tente plus c'est quelque chose qui me ressemble plus que je suis down puis il y a des fois je vais accepter des contrats où je suis un peu moins down mais que le cachet il est plus là parce qu'à un moment donné il faut que je paie mes factures c'est dur humoriste parce que c'est un métier où le monde pense que tu peux faire tout pour 100 piastres c'est le nombre de fois où il y a du monde qui m'a écrit j'ai une belle opportunité pour toi on organise un show à telle place tu vas avoir 400 personnes on te paye l'alcool on te paye l'alcool j'arrive on va te payer 100 piastres on voudrait que tu fasses une heure mais ça va te donner une belle visibilité devant les 400 personnes voyons man c'est comment ça marche l'internet 400 personnes c'est genre 2 minutes que ma vidéo est publiée sur Facebook tu as fait des millions c'est ça il faut comme se battre un peu pour notre métier constamment le monde ne connait pas comment ça marche le milieu artistique comment ça coûte à engager un artiste ils ne savent pas comment ça vaut la valeur c'est là que c'est un peu plus rushant il n'y a rien qui me fait plus cringe que quand quelqu'un que je connais de mon enfance quelqu'un de ma famille ou un ami de Quaticook veut m'engager pour un contrat ça me fait cringe parce que je le sais qu'il va parler avec ma gérante puis je le sais qu'elle va lui donner des grilles de prix puis je le sais qu'il va sûrement pogner un esti de 2 minutes puis faire what the fuck il ne se prend pas pour l'esti de mare lui c'est dur à gérer comme je disais tantôt je ne suis pas un influenceur je ne veux pas me faire tailler comme un influenceur je ne veux pas en faire trop si je veux en faire une couple dans l'année il faut que je les choisisse bien puis que ça soit payant pour moi en quelque sorte puis que je puisse payer mes factures puis potentiellement m'acheter une maison c'est les prix de tout le monde aussi on est dans le domaine puis tu ne sors pas de l'ordinaire avec tes prix non plus je ne dis pas que je charge le gros prix non je sais mais ça reste que c'est ça que tu coûtes je veux dire le seul prix en humour ça dépend de tout à ce que tu veux aussi je ne me tape pas sur la tête toi en tant que personne femelle j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que le réseau social t'a apporté en tant qu'influence sur ta propre personne hé honnêtement moi j'ai quand même je ne sais pas dire de commencer tard mais moi Facebook bon c'était vraiment juste comme un réseau pour parler avec mes amis et tout mais Instagram a été vraiment utile pour la photo parce que jeune je faisais des petits shootings à mes amis comme mettons d'Alma et tout puis comme des connaissances puis ça a vraiment comme permis de en tant qu'un photographe oui ok puis c'est comme rapidement devenu ma job pendant un bon comme 3-4 ans quand j'étais comme toute au second verre comme je disais comme 4 shootings par semaine puis ça roulait mais tu sais comme mes shootings je chargeais comme 10$ tu sais comme c'était ridicule 5 à un certain point tout le monde donnait mes amis tout le monde était comme on est amis on fait-tu quelque chose puis là j'étais comme oui puis t'es comme on fait ça un shooting puis j'étais comme c'est de là ton intérêt pour être amie tu sais fait comme j'ai comme mis juste une barrière professionnelle puis ça m'a full servi pour des photos pour des beaux contrats et tout fait que en tant que femelle ça a été ça comme ce qui a été utile pour moi mais tu sais sinon tout ce qui est sur l'estime de soi les insta-babe hey honnêtement tu sais comme je pense que oui à un certain point on se compare tout mais j'ai pas l'impression que je me suis tant que ça comparé là-dedans je pense qu'on dirait que je suis comme une des dernières générations qui est comme c'est comme arrivé comme quand même temps dans l'année tu sais mettons je regarde présentement les jeunes qui ont 12 ans puis que je trouve ça tôt pour se comparer puis pour voir des comparaisons puis comme des tu sais moi je suis arrivé à un moment où l'influence n'était pas encore si connue tu sais mettons les filles populaires avaient 10 000 abonnés maintenant que tout le monde a quasiment 10 000 abonnés comme c'est rendu quasiment je ne veux pas dire un standard mais comme c'est rendu plus facile mais t'es quand même miss photo pour faire un beau dump de fin de mois oui bien oui parce que moi j'étais photographe pendant des années bien photographe c'est relatif mais c'est amateur fait comme je suis très perfectionniste on s'entend mais ça reste que on dirait que j'ai l'impression que moi j'étais arrivé à un bon timing dans ma vie Instagram ça n'a jamais été vraiment une genre de pression pour moi mais je regarde les plus jeunes générations puis je trouve ça rochamboureux j'avais j'aurais pas la bonne statistique mais c'est quelque chose comme j'écoutais un podcast qui parlait justement de l'impact un peu des réseaux sociaux puis justement il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles alimentaires des jeunes femmes des jeunes filles qui ont des troubles alimentaires je pense que à l'âge de 11 ans c'est genre 80% des petites filles qui ont déjà fait une diète ah ouais c'est pas les bons chiffres ça c'est grave mais ça s'est encore développé encore c'est encore rien passé moi c'est un peu dans le même principe qu'avec l'arrivée de TikTok il y a tellement eu beaucoup de créateurs de contenu québécois qui se sont démarqués puis qui étaient drôles puis tout moi ça m'a ralenti énormément dans ma création de contenu parce que je me suis mis à avoir des standards plus élevés de ma propre création de contenu du fait qu'avant j'étais un des seuls qui en faisait aussitôt que ça avait de l'allure puis c'était un peu comique ça pognait puis c'était une fois de temps en temps mais là c'est à tous les calistes de jour qu'il faut poster exact ça apporte un autre stress moi ça m'a rendu anxieux terrible puis quand je vois des gars comme Charles Brunet d'homme babin des chums que j'ai en humour qui sont des chums des chums proches de moi que j'apprécie de plus profond de mon coeur sortir des vidéos où je suis crampé de A à Z ça me ralentit sur ma prochaine vidéo à moi parce que moi j'ai l'impression que je pourrais jamais être drôle de même puis même si ma vidéo mettons que je recule une couple d'années écrit je la lis de même j'aurais fait ça 100% sans hésiter pour une couple d'années la star je vais me donner 2-3 jours pour y penser puis réfléchir à d'autres gars pour qu'elle soit plus tight parce que mon barème de ce que je dois atteindre est différent de ce qui était avant quand il y a moins de monde qui créait du contenu je me ralentis énormément dans ma création de contenu parce que tu te compares exact dans le fond c'est comme le fait de se comparer réduit notre créativité ou l'augmente ah ok mais c'est moins sain ça c'est sûr ouais parce que je sais pas moi je me suis déjà comme tant qu'à te comparer puis à te flageller juste on follow je te dis pas d'on follow mais je suis comme moi des fois on dirait que en fait moi toutes les pages de sexo ou whatever je les regarde pas je ne sais pas c'est quoi les autres font puis je me suis déjà fait dire hey t'as copié telle autre personne je suis comme à quel point non puis de toute façon on réinvente pas la roue la sexo c'est la sexo on va parler de désir sexuel on veut tout dire les mêmes affaires les podcasts on a combien de podcasts s'il vous plaît c'est-tu trôlé ok mais jamais jamais j'ai pas le temps pour faire ça je me dis moi je suis un train puis mais vous comment vous l'avez vécu je vous avoue c'est arrivé plus tard dans votre vie mettons tout ce qui par rapport aux réseaux sociaux mais comme justement c'est vraiment de s'adapter mais comme t'arrives un moment où c'est quand même dans la vingtaine je me trompe pas c'est arrivé c'est un moment où quand même t'es encore dans un genre de prise de conscience de conscience comme personnelle comme tu prends confiance en toi tu comprends la personne que t'es et tout c'est la vingtaine c'est vraiment une période que tu développes c'est charnière comment vous l'avez vécu si tu vois moi j'ai été dans les dernières de mes amis à avoir Facebook je ne voulais pas avoir Facebook tous mes amis étaient dessus puis je refusais j'ai given puis je me suis abonnée à Facebook j'ai créé un compte Facebook puis bon c'est resté très familial je mettais des statues et tout ça Instagram est arrivé je ne le comprenais pas trop j'avais un Insta perso mais je n'étais pas sur la plateforme du tout du tout jusqu'à temps que je veuille partir au lit avec Anne-Marie puis là j'ai fait un Instagram puis là j'ai compris qu'il y avait des influenceurs on dirait que je ne connaissais rien avant ça dis-toi que moi les réseaux sociaux Instagram mais ça n'existait pas tant non plus quand même un peu un peu oui tu es rendu à quelle âge mon vieux fossile j'ai à 34 non dans ce temps-là au lit avec Anne-Marie j'ai parti ça il y a genre 5 ans je pense j'ai parti c'était bien présent déjà c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui mais tu sais c'était déjà il y avait Joe Day il y avait déjà c'était déjà amorcé oui c'était déjà amorcé moi j'ai eu ça à l'âge de 28 Instagram vraiment réellement que j'ai commencé à l'utiliser c'était pour la business c'était pour la business ça n'a pas eu d'impact ça n'a pas joué sur ma santé mentale les réseaux sociaux je veux dire sur me comparer en tant que femme et après ça est-ce que ça a joué sur ma santé mentale au niveau business oui ça c'est sûr mais en tant que femme au niveau personnel moi ça c'est pas genre tes injections de botox dans ta bouche c'est pas à cause de ça non c'est pas Instagram c'est l'audace de ce gars-là moi c'est aussi dans la 29enne aussi dans la 29enne dans la 29enne oui que les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie j'avais juste Facebook pour mes amis puis je m'encontre j'étais dans l'immobilier puis j'étais focus là-dessus fait que mon réseau social c'était tout ce qu'il y a même pas non c'était moi c'était vraiment d'aller dans non moi j'ai pas l'inquiéterie moi c'était d'aller dans chaque événement d'immobilier j'étais même bénévole là-dedans puis c'était ça que je créais mon réseau de contacts c'était là-dedans parce que mais ta vie c'était là-dedans ma vie c'était là-dedans c'était que ça je visais les livres je faisais rien que ça puis le développement personnel puis à 29 ans ben là j'ai connu GNT puis on s'est mis à faire des réseaux puis c'est là vraiment que c'était apparu c'est ton éveil mon éveil tu sais quand GNT c'est ton éveil et si moi mais non on l'adore bon matin j'adore bon matin c'est calme puis c'est ça fait que c'est à 29 ans que ça a été arrivé puis ça a eu des impacts négatifs et positifs négatifs dans le sens que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone je me compare pas moi physiquement mais beaucoup les statistiques je suis un gars de stats tu sais de chiffres l'immobilier l'argent tout ça c'est la même affaire des réseaux sociaux genre je check mes stats en tabac autant que les joueurs du Canadien à peu près puis l'impact positif c'est un peu à l'inverse de ce que ça peut créer mais avant j'avais pas confiance en moi corporellement c'est rare je me mettais en chest devant le monde puis tu sais aujourd'hui je me calais sans speedo devant des centaines de milliers de personnes puis j'en ai strictement rien à foutre mais c'est beau que tu dis ça parce que j'ai l'impression que généralement tout ce qui est par rapport aux réseaux sociaux les gens ont plus comme un drop de confiance qu'autre chose vu qu'ils se comparent beaucoup mais toi ça a fait l'inverse j'aime le fait que tu dises que je sois contre-révolutionnaire dans l'approche dans l'approche de comment tu le fais aussi quand tu publies en speedo c'est pas dans l'optique que le monde te dise yo t'es le gars le plus chaud que j'ai vu ça fucking terrible je suis bien en bobette quand même des photos mon franck tu sais il chiale mais pour gratis elle vient de te call oh lord pour gratis pour gratis dis le gars ouais hypocrite je le fais pour moi bon call moi je parle des followers quand je pose des photos sur Instagram ça me tient vraiment du juge ah ouais le monde sont habitués ce qu'ils veulent de moi c'est des vidéos c'est des chansons c'est des trucs comiques puis quand je publie une photo une fois de temps en temps juste genre moi beau gars c'est une galerie whatever je parle des followers elle suffoque le monde on aurait dit qu'ils me follow pas pour ça puis ça y est fait chier moi ça me fait de la peine je suis en arrière je suis comme t'es beau mon type ça va bien ça me donne plus le goût de publier des photos même si j'aurais le goût on s'en callait si j'avais le goût j'ai pas plugé un si j'aurais si j'avais le goût fait que non non mais en même temps oui mais genre moi tout je m'en fous un peu la photo là honnêtement je le fais juste parce que tout le monde le fait si j'en comprends que les photos c'est pas pour ça que le monde sont là ben je vais publier que des vidéos puis that's it genre je suis très à l'écoute de mon public moi je vois pas ça comme une strike envers moi je vois ça comme un on est pas là pour ça brother en parlant de public merci à vous d'être là par contre les lundis 18h entre les 8 podcasts you know the vibes abonnez-vous là ouais c'est ça qu'est-ce qui s'en vient pour votre couple il y a une grande annonce il s'est pas mis à genoux quelque chose dans le site oui ben on s'est dit oui on s'est dit on s'est dit oui pour la vie on va pas se marier par contre on s'est dit oui pour la vie en Guadeloupe en décembre dernier ok attends attends il y a plein d'informations fait que là hello on va au début vous voulez pas vous marier je veux pas me marier pourquoi parce que c'est tellement je suis tellement pas genre traditionnel dans ces trucs là moi l'amour genre tu le sais t'es en amour ou tu l'es pas le mariage je trouve que c'est vraiment c'est le côté superficiel de l'amour selon moi c'est pas une célébration de l'amour non pas pour moi pas quand tu te divorces ouais mais là c'est l'amour tu te dis eww on n'aurait pas du boire autant que ça c'est vers la colise ça a coûté cher à Nasty eww non on a pas la même vision là-dessus vas-y Salomé ouais moi je pense que t'sais moi je comprends tout l'aspect de Dan mais moi ça reste que je suis pas je suis pas dans le besoin de signer les papiers t'sais comme je fais pas ça pour ça t'sais moi je suis comme comme disent de mes bonnes amis une fête de l'amour célébrer l'amour t'sais comme on célèbre l'amour pis t'sais comme j'ai dit à Dan moi je veux dire on fera pas un mariage pour se mettre dans le trou financièrement si maintenant écoute on a les sous ça nous tente on se fait une célébration on a du fun pis c'est tout t'sais Dan il va le côté plus rationnel et complexe du mariage pis moi je suis comme hey on se fait une fête si on se laisse ben on a pas de papiers à signer c'est tout t'sais comme faut le voir d'un angle différent en tant qu'à moi ouais parce que commandez-vous de la bonne pizza salvatore pour vos mariages de baisse ça va être énorme non mais les gens des fois il voit pas les conséquences du mariage pis tu sais le mariage c'est pas juste la journée avec la robe blanche pis le tuxedo pis tout ça c'est vraiment ça va vraiment plus loin que ça pis je parlais avec une notaire l'autre jour qui me disait ça justement qui était comme les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent quand ils se marient ils savent quand ils se divorcent là ils sont le quoi ça j'ai signé ça j'ai accepté ça mon ex ça le savait pas qu'il y aurait de *** au chalet là dans ton entièrement de garçon ça c'est pas le mariage ça c'est l'avant mariage ben c'est une danseuse ouais c'est ça j't'ai trouvé un peu de rage ouais c'est une danseuse désolé du petit lapsus la bière à rentre ouais je commence à être chaud c'est la première fois que je suis sauce je pense c'est pas ça c'est ça ouais moi je suis sauce je pense que je fais ça fait que c'était une danseuse et non une *** je souhaite à le souligner peut-être qu'on va couper ça mais en tout cas peut-être 18h chaque lundi je pense que Dan mine de rien on en a déjà parlé un peu pis il serait ouvert à un genre de célébration comme de ce qu'on a parlé mais c'est pas de ce qui vient avec genre les papiers c'est beaucoup d'argent aussi pis en ce moment comme les objectifs sont plus la maison et les enfants pis c'est aussi que c'est on s'est dit oui pour la vie le but c'est comme de comme faire quelque chose de marquant pour notre couple ça fait 6 ans qu'on est ensemble mais mettons même si j'avais l'opportunité de me marier dans un an je le ferais pas quand même je pense tu sais comme on est jeune pis on a encore plein de choses à vivre selon moi ce qu'il faut dire là-dedans c'est que moi je l'avais mis clair avant même de faire la demande on avait parlé du sujet mille fois pis j'avais dit ça se peut qu'un jour je te demande d'être moi mon terme je dis être ma femme pour toujours genre tu passes de ma blonde à ma femme mais j'ai dit c'était clair pour tout le monde que moi je voulais pas me marier je trouve que c'est c'est juste de l'anxiété le mariage pour moi c'est l'organisation tout ça l'argent impliqué moi je trouve que la demande la demande d'être ma femme je l'ai faite pour Salomé parce que moi pour moi c'est pas représentatif ça veut rien dire tu sais comme il a tout donné tu sais comme il m'a amené en surprise dans un voyage que je savais pas on allait où jusqu'au matin même qu'on prenait l'avion Clumet dans Guadeloupe Clumet dans Guadeloupe à Saint-Anne tu sais comme il a tout donné pour la bague il a regardé dans mon historique avec mes meilleurs amis pour savoir qu'est-ce que je voulais elle m'avait montré une bague un soir sur le divan pis après ça j'ai pris son ordi genre dans son historique j'ai réussi à retrouver la bague pis j'ai pris exactement cette bague là tu sais il a tout donné tu sais mettons pour moi même si elle va pas plus loin mais t'essayes de me gamble depuis que j'ai fait de la demande oui parce que c'était clair pour tout le monde tu sais que je trouve que les mariages c'est beau pis si un jour je peux le vivre ça me tente mais ça reste que si je meurs sur mon lit de mort avec Dan à 90 ans pis qu'on s'est pas mariés genre une très belle vie quand même je le vis bien je suis vraiment pas dans ce besoin là mais si jamais il y a une célébration qui arrive un jour je serais bien contente s'il y en a pas c'est bien correct moi c'était énorme pour moi l'action de mettre un genou à terre toute ma vie j'ai dit que jamais dans ma crise de vie je ferais ça ah ben regarde tu vois quand vous avez travaillé c'est comme son beau de chemin je sais que lui a été fait pis comme pour vrai c'était la plus belle semaine de ma vie de loin c'est comme c'était incroyable c'est pas quand on est allé à Toronto top 2 j'hésite un peu mais dis-moi donc pourquoi tu lui as montré une bague de même par hasard parce qu'elle est sur mon Pinterest depuis comme 2016 elle m'en montrait trois par semaine genre sur son feed Instagram mais j'y montre tout Adam j'y montre des choses j'y montre des recettes c'était pas une stratégie féminine ben non j'étais pas là à tous les soirs j'étais pas genre voici ma bague franchement il n'y a pas de pression par rapport à ça je vais pas y en mettre non plus c'est pour ça qu'on fait ce podcast c'est pour ces moments on règle des affaires les stratégies féminines vous êtes tellement le c**l que vous êtes snake des fois tabarnak on va s'en parler en esti ce podcast je l'ai fait parce que je voulais parce que je le savais je le savais en dedans de moi que t'étais la bonne femme pour moi bon là j'ai l'avancé qui a tendu le bras tous les soirs pour faire ça je l'ai pas fait parce que moi j'avais l'ambition de faire ça puis c'était un rêve pour moi tu le sais au contraire moi je le vois vraiment comme une grosse preuve d'amour parce que selon tes croyances selon tes comment tes perceptions ben toi ça faisait pas partie de tes priorités c'est pour moi qu'il l'a fait je le sais c'est une grosse preuve d'amour puis je vois pas il y a jamais personne qui va te tordre il a fait t'es allé dans ton historique t'es amené en voyage il a bouqué le billet il a acheté la bague il a amené la bague je veux dire j'avais pas de bague la bague elle était pas arrivée t'as raté ton coup mon minou c'est ça dis comment toi ben non moi j'ai dit 10 mots pour mot de 1 je pensais jamais qu'il allait le faire encore comme moi je le niaisant un peu là-dessus parce que je respecte ça si mettons il veut pas c'est bien correct ça reste l'homme de ma vie comme ça ne me dérange pas puis je sais que s'il faisait c'est vraiment pas pour moi mais pour une preuve d'amour c'est correct t'as le droit de vouloir ça c'est ça c'est là où vous avez trouvé une façon pour joindre dans le milieu c'est ça oui merci quand c'est mis à genoux moi j'aime bien mieux que tu me fasses une demande en Guadeloupe au Sunset pot-back que dans ce match au Québec avec une bague tout mon amour à ceux qui le font dans ce match au Québec il n'y a pas de jugement mais moi c'est ma préférence personnelle c'est bon que tu dis ça parce que moi je le voyais de même moi je le voyais comme Salomé est tellement une femme incroyable elle mérite ça elle veut avoir au moins ce moment-là je veux pas me marier mais elle mérite au moins de se faire demander par un gars dans un moment fucking sérieux peux-tu être la femme de mes jours parce que c'est ce que je ressens dedans de moi c'est pour ça que je l'ai fait puis moi je trouve que la portion de la demande c'est la portion pure du mariage je trouve qu'après ça c'est du extra c'est du superficiel c'est du paraître mais je trouve que le moment que tu vis avec la personne uniquement moi je voulais pas que ça soit public pour créer un show ou qu'il y ait un film je voulais que la seule place où ce beau moment-là reste ça soit dans ma tête à elle puis à moi moi je sais pas qui allait le faire non plus comme moi j'ai été un mess dans le temps témoigné j'ai littéralement pleuré pendant six heures j'étais plaquée rouge dans le face comme j'ai ça m'a tellement pris de course moi c'est comme avant qu'on parte je le collègue là-dessus en mode le jour où tu vas me demander vraiment en blague sans penser qu'il allait le faire j'ai braillé comme jamais j'ai braillé dans ma vie puis j'avais porté la bague j'avais commandé à Montréal le gars il a chié dans la pelle il me l'envoyait pas j'étais rendu en Guadeloupe je l'ai texté ben là ship moi là en Guadeloupe parce que je vais être rendu en Guadeloupe puis genre ça faisait deux ou trois jours qu'on était là sur une semaine puis il m'a répondu ouais ship ça demain je suis comme de quoi tu ship ça demain big là on va être parti de la Guadeloupe fait que je me suis dit j'ai pas le choix faut que je fasse la demande sans bague j'étais allé au petit magasin du resort j'ai dit ouais j'ai besoin d'une bague de remplacement pour faire ma demande de mariage la fille elle fait ouf grosse demande ouais elle dit je suis pas certain que tu vas être content de ce que j'ai à t'offrir elle me montre les bagues c'était toutes des bagues rouillées devenues vertes etc puis j'ai dit tu sais quoi même que je vais me mettre le genou au sol je pense qu'elle va comprendre je pense pas que j'ai besoin de bagues elle m'a pas répondu j'ai dit tu veux-tu être ma femme pour toujours après ça elle a pas répondu je suis parti dans mon speech j'ai expliqué blablabla j'ai pas de bague mais je t'aime puis je le sais blablabla puis là après ça j'étais comme ben là faudrait comme que tu me réponds à ce moment là ouais j'ai blackout c'est la plus belle preuve d'amour considérant que chaque elle pointe lui c'est pas forcément dans ses gosses ah c'était con dans ma famille c'était un running gag le mariage c'est comme mon père il nous présentait ça toute notre vie comme étant le plus gros gag ever de dépenses d'argent inutile j'ai été élevé dans une ambiance de contre le mariage c'est ça quand je parle des croyances c'est ça est-ce que vous voulez vous marier vous ? ben bon te remarier peut-être oui oui ça me dérangerait pas de me remarier mais plus à l'âge de 60 comme pour après une longue relation avec ma délicieuse cocotte afin de donner un petit home faire notre relation célébrer votre vie d'amour ça t'es pas fermé je l'ai déjà dit quand vous allez avoir des enfants j'allais dire que vous allez faire ça c'est d'ailleurs il y a des nuances quand même 50 nuances de Dan moi je serais du genre comment vous fonctionnez puis là j'entends que c'est un discours que tu t'es fait comme marteler dans la tête puis là ben tu vois c'est tellement un discours que t'es fait marteler dans la tête que là il y a un discours différent t'es fait comme ah il y a une deuxième vérité qui existe mais c'est parce que moi pour moi ce checkpoint là de on se marie ne change rien à ma relation avec Salomé il y a bien du monde qui a eu dans leur tête c'est là que tu deviens un vrai couple puis que là ta vie de vrai love par whatever moi des fois je l'oublie que j'ai fait de la demande genre ça représente absolument rien pour moi fait que rendu là regarde à un certain moment de sa vie elle c'est un must pour continuer à vivre bien dans notre couple regarde on le fera moi quand je suis arrivé pour me marier ça allait crissement en bas de notre relation puis dès qu'on a commencé à parler mariage je chante aux cartes c'était fouillé tranquillement c'est classique ça ça nous a tellement mis de pression puis il faut que ça soit un processus le fun c'est ça on a tellement de shit comme événement puis on va inviter tout le monde puis le lunch puis l'endroit mais là dedans on se complète bien parce que je le sais que si on décidait de se marier moi je ne prendrais aucune decision elle me l'organiserait elle serait super contente de l'organiser ça l'allumerait elle serait super contente de tout décider moi le plus loin que je peux me tenir de cette pression-là de cette anxiété-là et de ces décisions-là le mieux je vais me porter après c'est pas par un manque non plus d'intérêt ou que tu t'en fous que tu peux m'accompagner là-dedans c'est vraiment juste parce que moi j'aime vraiment ça puis lui ça le stresse c'est le move logique de faire ça mais c'est pas parce que t'es comme je veux pas embarquer dans ce projet là 100% puis qu'il y a une saison oui c'est important je gagne qu'il y a de l'antenne et de chill en plus j'écoute du basket puis dis ok pas mal toi le mariage moi de quoi il crisse tu es-tu bien pas que t'as gorgé là j'aime ça vous avez déjà une relation de vieux couple je pense ben en fait j'ai toujours dit que je voulais me fiancer pas nécessairement me marier c'est comme la promesse d'amour pour moi est vraiment plus importante que le mariage en tant que tel comme je disais c'est le geste oui mais en même temps la célébration de l'amour j'aimerais ça la vivre cette journée là comme les twins là-dessus on est pareil ouais j'aimerais ça la vivre je trouve ça beau je trouve ça on signera les prenups qu'il faut là tu sais je veux dire c'est pas c'est pas administratif pour moi le mariage c'est vraiment une célébration ouais fait que ouais un jour si j'ai ma personne pourquoi pas je le souhaite ouais mais je te comprends je suis pareil moi tu sais comme c'était quand même je veux pas dire important mais ce que je souhaitais c'est vraiment comme on se dit oui pour la vie on aurait pu se dire autrement sans besoin de bague mais tu sais on s'est dit oui pour la vie si il y a une célébration un jour ben tant mieux puis sinon ben tant pis je me le question le révérend ah 100% c'est sûr que t'as le révérend sans se marier non mais j'ai une bonne question mettons que tu sais t'as une sûreté financière en ce moment mettons que t'avais pas ce coussin là est-ce que t'aurais une vision différente de la fête en tant que telle ben c'est que moi ma vision de la fête puis tu sais j'ai été huit ans en relation ça fait pas si longtemps que ça c'est terminé tu sais il y a eu du in and out là-dedans mais tu sais on en a déjà parlé puis moi ma vision du mariage c'est genre vraiment les gens qui font partie de mon quotidien intime là ouais ça serait le plus petit mariage genre on serait pas invité nous autres genre ouh c'est rough on a encore du temps pour travailler là-dessus ben on verra là c'est fine c'est toujours fait il sera pas invité je te fais mes meilleures blagues ouais je te fais de la chance non mais mais c'est ça c'est c'est je vois vraiment ça petit puis les gens qui font partie de mon quotidien c'est ça pour moi c'est une célébration c'est pas j'invite toutes les matantes que je parle une fois par année puis je passe ma soirée faire du small talk avec tout le monde puis à pas célébrer mon moment non ça va être petit genre je me loue deux trois chalets un à côté de l'autre qu'on passe une fin de semaine tout le monde qui est invité dans le mariage ensemble on fait ça dehors devant un petit lac ben cute puis on party c'est ça moi c'est ça moi ma vision du mariage je vois pas ça comme le whole shebang qui va coûter full share mais si t'as pas l'argent je veux dire c'est des étapes je m'endetterais jamais pour ma mère mais je pense que nous aussi c'est difficile de le voir considérant que là comme dans les plans il y a la maison il y a les enfants donc c'est tough de se dire mon dieu on a-tu la place pour un mariage mais tu sais mettons on nous installe dans 20 ans les enfants sont partis de la maison la maison est presque payée je pense que ta vie serait peut-être différente là-dessus ah ben je trouve que c'est beau de refaire une célébration dans un autre contexte non je peux là pour la convaincre c'est lui qui a apporté la question de l'argent honnêtement ça m'a un peu brusqué qu'après la demande non 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 on s'ouvre sur le podcast on en a déjà parlé elle m'a un peu brusqué avec ça parce que moi j'avais mis ça clair avant la demande puis genre elle l'acceptait super bien puis elle comprenait que moi c'était là que ça s'arrêtait puis tout puis là qu'elle m'en revienne avec les histoires de célébration après la demande je suis comme on avait mis ça clair pourquoi là c'est plus la solution quand on s'était déjà entendu que juste la demande c'était ça qui était beau puis pur puis que c'était ça après la demande directement tu m'as demandé voudrais-tu faire une petite célébration super intime moi j'ai demandé ça oui t'as demandé ça je devais être complètement torchée tu peux dire exactement on était où fait que moi naturellement tu vas être bandé des fois on dit des affaires quand on est bandé tu sais moi tu dis ça je prends pas trop du cash mais tu m'as ouvert une porte fait que là je suis comme ok est-ce que c'est parce que maintenant il y a une ouverture ben oui puis vu la réaction que t'as eue pour moi ça m'indique qu'à quelque part ça prend quand même une place importante pour toi ben oui 100% mais il reste que je respecte mais qu'il y a un compromis qui doit être le compromis c'est ça puis je suis full d'accord avec ça ok mais je suis curieux c'est quoi l'émotion de mettons faire une fête de l'amour qui t'attire vraiment autant vers ça autre que le côté superficiel on a des bonnes photos pour l'IG ah moi il pourrait ne pas avoir de photographes ça me dérange pas ok mais c'est quoi l'émotion d'abord mais pas forcément une émotion particulière plus que juste de vivre ça avec toi avec nos proches de comme célébrer notre amour c'est comme il n'y a pas forcément une émotion que c'est comme c'est l'excitation il n'y a pas un terme en particulier c'est juste comme ce qu'on vit ensemble je trouve ça tout le temps fun je trouve ça beau je veux dire de vivre ça avec tous les gens qu'on aime je suis comme dans ma tête c'est une recette magique pour une journée parfaite c'est votre journée à vous c'est comme c'est vous j'aime pas ça les journées à moi je suis pas un gars qui est vraiment je sais pas j'aime pas ça j'aime pas ça avoir l'attention sur lui avec ses millions de views non mais dans le sens que nice call Frank ça me fait plaisir je commence à être sur la brosse j'en ai plein d'autres bonnes il y a la gère le mariage après ça toi tu te présentes là tu vis ton best life cette journée là avec la femme que t'aimes le plus au monde je pense qu'il faudrait déconstruire chacun de votre côté ce que ça signifie pour vous le mariage puis voir où est-ce que vous pouvez vous retrouver dans le milieu avec ça mais tu sais moi je suis pas là non plus pour te convaincre comme si tu veux pas genre ton move a déjà été vraiment très très fait comme ton boost de chemin a été fait puis j'en suis très consciente puis j'en suis super reconnaissante tu le sais savez-vous c'est quoi le stress de tout ça moi je prévois tout avec elle d'habitude genre l'habitude mettons on part à Boston moi j'ai rien prévu là-dedans non mais c'est ça non mais c'est parce qu'elle elle ça l'allume choisir l'hôtel qu'elle veut selon où on est puis tout moi c'est de l'anxiété par de sa anxiété fait que mettons c'est elle qui s'occupe plus de ça et là man j'ai bouqué un voyage à moi toute seule à une place que j'étais jamais allée de ma crise de vie dans un club merde avec une bague qui n'arrivait pas savez-vous toute l'anxiété que j'ai vécu avec ça puis je pouvais même pas y en parler ma personne ressource à qui je parle de tout dans ma vie fait que tu sais mettons que ça m'a pas craqué à partir sur un mariage tout de suite mais il était c'est énorme la première journée c'est là qu'il l'a fait puis j'étais comme elle me trouvait bougon ouais j'étais comme ça il fallait le voyage j'étais comme on t'engouade là puis comme tu boules là la deuxième journée j'ai été obligé de faire la demande j'ai fait la demande pas de bague après ça j'ai expliqué ailleurs j'étais bougon parce que la bague n'arrivait pas puis là j'ai dévidé mon sac j'avais juste hâte de me vider le coeur puis de dire ce que j'allais dire parce qu'elle sait tout 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 de ma vie Salomé il n'y a rien qu'elle sait pas j'ai jamais rien caché parce que je trouve qu'elle cachait de quoi qui me mettait bien bien à l'aise je sais que c'était beaucoup puis c'est pour ça que je l'ai autant apprécié puis c'est pour ça que j'étais autant sous le choc aussi ouais mes petits minous on vous souhaite le plus grand bonheur et l'amour que vous méritez merci de vous avoir prêté au jeu du podcast entre elle et lui chaque lundi 18h merci à vous est-ce que vous avez un petit mot de la fin pluguez-vous est-ce qu'on peut vous rejoindre vos réseaux vos prochains spectacles monsieur Danus Salomé il faut qu'elle pogne le 11 cas sur la vie non 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 voyons allez vous abonner la gang gagne enfin un défi personnel quand moi je m'en fous tellement non mais ouais les shows à Comédia le 13 août je répète à Pyramide je pense stand-up et chansons c'est à côté du shaker dans la même bâtisse du shaker exactement je vais peut-être venir te voir ah ouais les billets sont dans ma bio dans mon link tree sur mon instagram dans le bio aussi du podcast on va tecrire ça un lien j'adore ça merci beaucoup ça fait plaisir mon chum puis sinon bien toutes les plateformes classiques Facebook ma OG TikTok Instagram YouTube etc surtout YouTube parce que c'est là que je fais du blé merci tout le monde merci tout le monde vous définancez le mariage c'est ça je vous disais c'est la psychologie féminine la touche la petite touche merci d'avoir été là mes petits minous You Know The Vibes Pizza Salvatore merci de propulser notre podcast si c'est pas encore fait abonnez-vous à notre chaîne YouTube je sais que je suis fatiguant avec ça mais ça nous fait chaud à notre coeur que vous soyez là en si grand nombre à chaque lundi 18h puis on est là toute la semaine sur TikTok aussi sur IG Anne-Maurice aurais-tu un petit mot de la fin pour nos petits cocos à la maison ben juste un gros merci moi je vous découvrais aujourd'hui puis je trouve ça le fun vous êtes un super beau modèle de relation saine ah merci je pense qu'on l'a vu tu sais à la fin il y a de la négociation dans chaque relation oui puis vous êtes capable d'écouter vos 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 tout est dans la communication c'est ça puis je vois un grand respect entre vous puis je trouve ça inspirant puis ben ça me donne le goût d'être en m'amour merci t'es bien sûr bon sur ce lichage de cul en règle on se dit à une poche pleine c'est game over il est encore